bonsoir à tous bienvenue sur quête de vérité à l'heure de nos présentations habituelles de chaque samedi entre midi et 14 heures d'alberta aujourd'hui comme annoncé sur notre groupe whatsapp et sur notre chaîne quête de vérité nous avons avec nous madame amma mazama elle nous rejoint depuis la guadeloupe pour nous présenter ce sujet l'impératif l'impératif d'un changement paradigmatique pour la renaissance kamid on veut saluer tous ceux qui sont sur youtube et tous ceux qui sont avec nous sur le zoom aujourd'hui bonsoir madame amma mazama soir à vous merci de m'accueillir sur paroles de vérité et quelques vérités excusez moi alors parlez nous un peu de vous avant la présentation qui est amma mazama pourquoi on vous appelle amma mazama est ce que c'est votre vrai nom est ce que c'est mon vrai nom je reviens sur zoom voilà le nom qui m'a été donné à ma naissance était ce que j'appelle un nom d'esclave et comme je ne suis pas esclave je ne peux pas imaginer que le nom qu'on m'a donné que mes parents m'ont donné par ignorance parce par aliénation puisse être mon vrai nom je ne sais pas ce que vous dire par un vrai nom le nom que j'ai pris sous l'inspiration de mes ancêtres le nom d'ama mazama et c'est un nom panafricain parce que ama vient d'afrique de l'ouest et mazama vient d'afrique centrale donc voilà amma mazama c'est mon nom vous vous êtes née vous êtes née à aux antilles même ça c'est un terme vous voyez antilles que je ne revendique pas non plus parce que bon ce n'est pas notre terme même le terme guadeloupe c'est un terme aussi que bon je ne revendique pas parce que ce n'est pas un terme qui vient de nous tout ça ce sont des termes qui nous sont imposés pour nous contrôler pour nous dominer pour nous posséder donc je ne revendique aucun de ces termes c'est vrai que mes ancêtres ont été déportés d'afrique et se sont retrouvés sur cette terre que les espagnols ont nommé guadeloupe et les français après eux guadeloupe je suis donc sur cette terre là depuis maintenant presque dix mois à cause de la pandémie ça m'arrange fort sinon d'habitude je vais aux états unis à philadelphie où je suis professeur d'africologie à une université à philadelphie l'africologie c'est quoi c'est l'étude afro centrique des phénomènes africains donc africains du continent et de la diaspora aussi je suis aussi mambo j'étais initiée comme prêtresse vodou en haïti en 2001 voilà j'étais aussi initiée au bénin et puis je suis aussi PERAT d'afro centricité internationale qui est une organisation qui existe depuis 2012 dans le but de conscientiser les africains du monde entier et surtout de créer un réseau de solidarité et d'action commune entre africains conscients qui veulent tous et toutes la renaissance africaine la renaissance kamit donc voilà je pourrais dire encore autre chose mais ça suffit ok 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 merci alors pourquoi le choix de ce sujet pourquoi le choix de ce sujet d'aujourd'hui j'ai vu que vous avez choisi le kamit l'intératif d'un changement paradigmatique pour la renaissance kamit pourquoi ne disons pourquoi ne pas dire pour la renaissance du peuple noir bon parce que kamit il y a tout un mouvement justement ce qu'on appelle le mouvement kamit où l'on revendique l'Egypte comme civilisation classique en repartant de Cheikh Antadiop donc il y a ce terme kamit qui s'est imposé depuis plusieurs années donc j'ai repris ok je ne veux pas me focaliser simplement sur le peuple noir parce que noir ça envoie une couleur ça envoie une biologie africaine ou kamite ça envoie la biologie parce que ça va de soi que les africains sont des noirs et il y a aussi une culture il y a aussi une histoire et notre identité donc ça ne peut pas être simplement une question de peau noire mais ça doit aller beaucoup plus loin que ça et donc des valeurs culturelles une histoire n'est-ce pas qui ne se résume pas à l'histoire de la colonisation ou de l'esclavage mais qui est en fait l'histoire la plus ancienne la plus longue la plus profonde au monde puisque nous sommes les géniteurs de l'humanité puisque l'on sait que la vie humaine a pris naissance en Afrique et en Afrique seulement donc je préfère parler d'Afrique ou de kamite de renaissance africaine ou de renaissance kamite justement pour bien mettre l'accent sur aussi cette dimension culturelle cette dimension historique et pas seulement biologique de notre réalité très bien très bien merci d'avoir accepté de présenter pour nous aujourd'hui bienvenue encore une fois sur quête de vérité maintenant c'est à vous de de présenter le sujet ce sujet j'imagine qui va être très intéressant je vous remercie encore une fois donc je vais partager mon écran on s'entarder j'espère que ça ira deux secondes voilà donc voilà est-ce que vous pouvez voir mon écran sans problème ? sans problème d'accord très bien donc comme vous disiez je sois parlé de l'impératif d'un changement paradigmatique pour la renaissance africaine ou kamite dans mon esprit c'est la même chose pourquoi est-ce que je parle d'un impératif ? et bien parce qu'il me semble que nous sommes dans une situation qui ne nous laisse pas vraiment le choix que de poser certaines questions fondamentales et ces questions ont à voir avec justement nos comportements nos attitudes liés en dernière instance à notre aliénation et donc le moment est venu en fait s'il y a longtemps que nous aurions dû le faire je pense que nous en sommes de plus en plus conscients que ce paradigme dans lequel nous sommes ce paradigme donc de coloniser qui nous pousse sinon nous force à imiter à mimer l'occident que ce paradigme là il ne nous convient pas du tout et qu'en fait ce paradigme là nous mène à notre perte nous mène à une situation de subordination sans nom et apparemment sans fin donc c'est pour ça que je parle d'un impératif et c'est pour ça aussi que je parle d'un changement paradigmatique donc en plus quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde le chaos créé par ce virus ce coronavirus que personne n'a jamais vu mais qui crée des ravages et qui met l'occident vraiment à genoux on se rend bien compte que ce paradigme occidental lui-même est en bout de course quand on voit ce qui s'est passé aux Etats-Unis le 6 janvier par exemple et ce qui risque de se passer le 20 janvier encore ce chaos ce désordre au sein de la nation blanche la plus puissante au monde et bien encore une fois on est vraiment forcé de se poser des questions se dire mais est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on devrait vraiment continuer à suivre ces gens-là quand on regarde aussi les problèmes donc de réchauffement planétaire les problèmes de pollution etc. etc. on se dit que vraiment on doit faire autrement et je voudrais commencer par ce poème d'Aimé Césaire un extrait de fait en ment et il dit mon peuple quand quand hors des jours étrangers germeras-tu une tête bien tienne sur tes épaules renouées et ta parole quand quand donc cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres dans les chants d'autrui l'épouvantail désuet demain à quand demain mon peuple la déroute mercenaire finie la fête dans ce texte vraiment Césaire à mon avis résume très bien la question que je veux poser d'une tête d'une tête qui est bien à nous qui est remplie de nous-mêmes remplie de nos valeurs remplie de notre histoire remplie de notre culture plutôt qu'une tête n'est-ce pas qui fait de nous ce qu'il appelle le jouet sombre au carnaval des autres où on est manipulé où on nous faut faire n'importe quoi et nous bien on suit dans notre habitude ou notre irresponsabilité ou notre inconscience Ce dont je voudrais parler ici c'est que c'est l'afrocentricité qui à mon avis est le paradigme vers lequel nous devons très justement nous tourner alors l'afrocentricité c'est quoi j'utilise la définition de la personne qui nous a donné cette théorie c'est Molefi qui était à santé qui dit que l'afrocentricité est un mode de pensée et d'action donc il y a à la fois la pensée et l'action qui tient pour centraux les intérêts les valeurs et les perspectives des africains on parle d'intérêts de valeurs et de perspectives des africains donc pourquoi est-ce qu'on a l'afrocentricité ? très précisément parce que il n'y a pas l'Afrique au centre de nous-mêmes le plus souvent quand nous pensons quand nous agissons ce n'est pas avec nos valeurs et nos perspectives et nos intérêts en tête c'est avec ceux des autres et les autres en particulier ce sont ceux qui nous ont mis en esclavage et ensuite colonisés et donc le but de l'afrocentricité c'est de nous retirer de cette situation de ce qu'il appelle de dislocation mentale n'est-ce pas ? où on n'est plus au centre de soi-même mais où au contraire notre centre est occupé par d'autres donc il s'agit dit-il d'oblitérer la dislocation mentale physique, culturelle et économique des africains en nous remettant au centre de notre propre réalité ça peut paraître très simple mais en réalité ça ne l'est pas ça ne l'est pas du tout alors pourquoi est-ce que la frocentricité est-elle nécessaire ? et bien c'est simplement comme je le disais il y a quelques secondes à cause de ces 500 ans et plus même de suprématie raciale blanche et de racisme qui nous ont donné l'esclavage la colonisation et la néocolonisation et ces 500 ans qui font que même aujourd'hui alors que nous sommes censés être indépendants et bien on voit bien qu'en fait on ne l'est pas du tout et donc c'est cela la question qu'est-ce qui a manqué dans notre compréhension de l'indépendance qui fait que aujourd'hui encore nous sommes complètement subordonnés ou aujourd'hui encore on peut dire que l'Afrique par exemple n'a pas encore consommé son indépendance on peut dire la même chose d'Haïti Haïti n'a pas consommé son indépendance donc qu'est-ce qui manquait c'était pas est-ce que l'indépendance c'est simplement une question de libération physique c'est-à-dire qu'on est libre d'aller à droite à gauche est-ce que c'est simplement une question politique où on peut dire ok moi j'ai mon drapeau et voilà nous sommes une nation est-ce que c'est ça l'indépendance seulement ou même est-ce que c'est ça du tout et donc voilà donc nous avons 500 ans de violence pure voilée je fais des photos ici j'aime toujours montrer les photos parce que les photos parlent à mon avis que les mots parfois et donc toutes ces souffrances que nous avons subies c'est aux Etats-Unis au moment du lâchage où les blancs vous voyez posaient tout contents après nous avoir tués c'était au Congo quand on coupait les mains parce qu'on n'avait pas produit assez de assez de de caoutchouc la question n'est-ce pas pour nous vraiment c'est que nous sommes toujours dans cet état de servitude mentale et c'est pour cela que notre indépendance n'a pas été vraiment consommée et cette question de notre servitude mentale notre asservissement psychologique est une préoccupation majeure pour les atrocentristes comment briser les chaînes mentales de l'esclavage de la colonisation de l'impérialisme on a brisé les chaînes physiques mais les chaînes mentales elles elles sont toujours là et donc comment comment mettre un terme à nos comportements aberrants ça c'est une photo du parlement kenyan vous voyez nos frères là dans le parlement avec ces perruques que les anglais portent et ils ont ça au kenya et ils trouvent ça très bien le kenya pourtant est un pays indépendant depuis 1963 ou 1965 mais ça ne choque personne qu'encore une fois on est dans ce mimétisme paradigmatique c'est que les blancs sont partis mais on continue à faire comme les blancs parce que les blancs sont notre modèle on a ici un cas vraiment tragique celui de michael jackson vous voyez à gauche un jeune garçon adorable et à droite un monstre pourquoi encore une fois cette quête de blancheur ce désir d'être blanc d'être en fait le colonisateur pareil avec ses cheveux vraiment ridicule ici c'est une soeur qui s'est couvert le visage de crème dépigmentante tout cela dans le désir futile de ne pas être elle-même mais d'être n'est-ce pas d'être blanche et cela on le fait même au détriment de notre santé parce que vous voyez ces crèmes-là évidemment elles créent beaucoup de dégâts épidermiques on brûle la peau on a le cancer de la peau ça peut causer la mort mais on a tellement envie on est tellement dans ce paradigme de la blancheur comme idéal qu'on est prêt à se mutiler pour pour fonctionner dans ce paradigme pour être accepté dans ce paradigme c'est qu'évidemment on a ça comme modèle des petits petites on a ça comme modèle c'est ça nous dit la beauté idéale la blonde aux cheveux blonds minces voilà et donc après on a ça on a Clarence Thomas qui comme vous le savez probablement a pris toujours des mesures contre les siens oui le travail est bien fait on l'a formaté comme il faut pour qu'ils servent les blancs pour qu'ils pensent comme un blanc ici j'ai la photo de Christophe Muzongo qui était ministre de la culture et des arts du Congo Kinshasa je ne pense pas qu'il le soit mais lui il avait estimé utile d'honorer le roi Leopold II et qui comme vous le savez probablement était responsable de la mort de près de 20 millions de Congolais entre un peu d'années il avait estimé que remettre la statue du roi Leopold était quelque chose d'important parce qu'il disait que le roi Leopold en fait faisait partie de l'histoire du Congo Kinshasa et donc il fallait le remettre à l'honneur vous imaginez une chose pareille des juifs par exemple qui vous dirait qu'ils vont remettre qu'ils vont mettre une photo d'Hitler en Israël parce qu'Hitler fait partie de leur histoire et on ne se rend même pas compte de l'énormité mais c'est encore parce que nous ne sommes pas au centre de nous-mêmes nous ne comprenaient pas nos propres intérêts nous sommes disloqués nous sommes vraiment alignés c'est comme si nous sommes zombifiés et qu'en fait n'est-ce pas on contrôle vos comportements en contrôlant notre pensée j'aime beaucoup cette citation de Carter G. Watson qui dit que si vous contrôlez la pensée d'un individu vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ses actions lorsque vous déterminez la façon de penser d'un individu vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce qu'il fera parvenez à lui donner un complexe d'infériorité vous n'aurez pas à le forcer à accepter une position inférieure car il recherchera cette position pour lui-même et si vous le convainquez qu'il est à juste raison de subordonner vous n'avez pas besoin d'exiger de lui qu'il passe par la porte de derrière car il passera par cette porte sans qu'on lui demande et pire s'il n'y a pas de porte derrière sa nature même en exigera une et c'est vraiment la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui il n'y a plus de blanc forcément pour nous dire de remettre la statue de de Léopold II et bien nous le faisons de nous-mêmes il n'y a plus de blanc pour nous dire d'aller chercher les restes de Brazzaville de Brazzar pour les ramener au Congo entre guillemets Brazzaville nous le faisons nous-mêmes nous estimons que nous devons toujours rester attachés à nos bourreaux que quelque part ça nous valide ça prouve notre humanité ça prouve notre valeur évidemment tout cela c'est à cause de ce que j'appelle le bluff occidental et les blancs sont des maîtres bluffeurs c'est ce que Marcus Carvey nous disait il avait parfaitement raison il disait que le blanc est un maître bluffeur l'un des mécanismes de ce bluff ce sont les mythes de l'universalité de l'objectivité qui permettent aux blancs justement d'infiltrer notre conscience de façon insidieuse en nous faisant croire que ce qui vaut pour eux les blancs vaut pour nous tous et en nous faisant croire qu'ils sont objectifs que quand ils disent quelque chose ce n'est pas subjectif mais c'est objectif donc c'est la vérité et donc ça ne peut pas être remis en question et ce sont deux mythes majeurs et des instruments vraiment fondamentaux dans cet arsenal du bluff occidental pour occuper la conscience humaine pas seulement des africains je parle aussi des africains mais on voit aussi des résultats similaires dans d'autres groupes mais dans notre cas n'est-ce pas comme par exemple Léopold c'est un héros pour les belges ils n'ont absolument pas honte de ce que cet individu ignoble a fait et bien nous aussi les africains bien que cet homme-là était responsable de la mort de la mutilation de millions et de millions d'africains bien nous disons si c'est inconsciemment si c'est un héros pour les belges c'est aussi un héros donc nous regardons même plus les choses encore une fois à partir de notre propre perspective qui devrait nous dire qu'en fait cet homme-là n'est-ce pas est un bourreau un criminel mais nous les voyons à partir de la perspective des occidentaux et cette perspective l'a dit que cet homme-là est un héros et donc c'est un exemple que je donne comme cela pour expliquer un peu comment comment ça se fait l'objectivité c'est pareil quand ils ont parlé et ils se cachent beaucoup derrière le mythe de la science alors ils disent que les scientifiques toujours occidentaux bien sûr ont dit ceci et quand les scientifiques ont dit ceci et bien ceci est vrai même si les mêmes scientifiques six mois plus tard disent le contraire mais il y a toujours cette notion encore une fois d'objectivité c'est-à-dire d'une parole blanche qu'on ne peut pas remettre en cause et qu'on ne veut pas remettre en cause parce que si on la remet en cause eh bien on se fait accuser d'ignorance etc. là où je veux en arriver c'est que l'Europe quelque part est la norme implicite une norme qui ne se dévoile pas mais qui est implicite et qui est présentée comme encore une fois universelle et valable et la meilleure pour tout le monde alors si par exemple je vous demandais ce qu'est la musique classique pour vous il y a de grandes chances que vous citiez les noms de Mozart Bach Chopin je ne sais pas quoi comme si les occidentaux sont les seuls à avoir produit une musique classique c'est pour cela que quand je parle de musique classique je qualifie toujours de quelle musique classique je parle est-ce que je parle de musique européenne classique qu'est-ce que je parle de musique africaine classique de quelle musique est-ce que je parle les européens n'ont pas le monopole du classique les chinois ont leur musique classique les indiens ont leur musique classique les arabes ont leur musique classique les blancs ont leur musique classique nous avons notre musique classique mais ce qu'ils font ils s'arrangent un monopole et quelque part ils envahissent l'espace humain tout entier en nous faisant les accepter comme étant vraiment encore une fois la norme la norme à partir de laquelle les autres sont définis toujours bien sûr comme inférieurs toujours bien sûr comme étant inadéquats il nous manque quelque chose leur truc c'est classique mais nous c'est pas ça nous c'est ethnique voilà ils vont parler de musique ethnique de de folklore mais pas pour eux eux c'est vraiment la musique dans toute sa noblesse je pourrais dire la même chose de la littérature classique quand on parle de littérature classique on pense tout de suite aux philosophes français par exemple du 17ème siècle la racine machin je crois qu'il y a encore Montaigne Montesquieu mais c'est encore une fois la même problématique c'est la littérature classique d'Europe c'est ce qu'ils ont fait de mieux à leurs propres yeux ok ça ne me pose pas de problème mais ce qui me pose un problème c'est que cette littérature là me soit imposée comme étant ma littérature classique parce que je ne suis pas européenne et le problème c'est qu'évidemment je ne sais rien je ne connais rien de ma propre littérature classique alors que l'écriture même est apparue les premiers textes les textes les plus anciens au monde sont apparus en Afrique donc comment se fait-il que je ne connaisse rien de ces textes là par contre on me gaffe on me sature des textes français par exemple alors les grands philosophes c'est encore un terme pompeux qu'ils se donnent pour parler de leurs philosophes du 19ème siècle comme s'ils sont les seuls à avoir jamais réfléchi à quoi que ce soit et puis on nous donne ça vous allez prendre un livre par exemple de philosophie et vous allez voir que du début jusqu'à la fin il n'est question que de philosophes occidentaux alors qu'on sait très bien que la philosophie n'a certainement pas pu commencer en Occident on sait que ceux justement qu'ils tiennent pour être les pères de leur philosophie ont étudié en Afrique donc voilà ça pose quand même certains problèmes mais quand on nous gave de ces choses-là de ce bluff encore parce qu'il s'agit de bluff et bien nous ne sommes pas en mesure de contrer ce bluff parce qu'en fait nous-mêmes nous ne connaissons rien de nous-mêmes pareil danse classique c'est pareil on nous fait croire que bon même pour danser notre propre genre de musique il faut passer par eux ce qui est complètement aberrant parce que l'esthétique est différente la beauté donc d'être belle c'est avoir la peau blanche les yeux bleus les yeux blonds la famille on vous la définit comme maman papa deux enfants le chien le chat et puis on vous explique que ça sert la famille et quand votre structure familiale à vous ne correspond pas à ce mot là et bien vous devez la qualifier vous voyez vous devez parler maintenant de famille étendue leur famille c'est la famille par excellence par définition et le reste c'est une déviation donc il faut il faut pouvoir expliquer pourquoi il y a cette déviation alors que encore une fois ça n'a aucune raison d'être nous pourrions jouer à ce jeu là regarder leur structure familiale et dire qu'il s'agit d'une structure familiale appauvrée par exemple pour les africains une famille qui n'a que que 3-4 personnes devant c'est pas une famille comment est-ce qu'on peut voir que 3-4 personnes peuvent constituer une famille d'un point de vue africain c'est impossible l'heure universelle c'est pareil c'est l'heure et voilà donc le résultat c'est l'occupation de quasi tout l'espace culturel humain par l'Europe la mise en place d'une vision monolithique au sein de laquelle la perspective occidentale est intrinsèquement et automatiquement supérieure c'est pour ça qu'on la pose comme norme parce qu'elle est meilleure et en fin de compte la seule à être digne d'être prise en compte la seule à être vraiment pleinement humaine la seule capable de définir ce qu'être humain signifie et c'est pour ça que tous nos efforts vraiment pathétiques d'être blanc en fait ce sont des efforts pour être humain on nous a dit qu'un humain par excellence a la peau blanche donc on fait tout ce qu'on peut pour avoir cette peau blanche parce qu'on veut prouver notre humanité on nous a dit qu'être humain c'est avoir des cheveux longs raides et blond donc on fait tout ce qu'on peut pour répondre à cette attente de ce qu'être humain et c'est vraiment tragique pour nous parce que au moment même où nous nous engageons dans ces actions pathétiques nous nions qui nous sommes n'est-ce pas nous affirmons en fait notre acceptation de l'idée que nous sommes inférieurs que nous ne sommes pas vraiment humains sinon nous ne ferions pas tout cela nous dirions ok vous êtes comme ça mais on est comme ça et puis point final et l'Afrique elle-même devient invisible et c'est ce que Mollefi Assante encore explique ici dit que ce n'est pas simplement un processus de marginalisation mais simplement l'oblitération de la présence de la signification des images de l'Afrique il s'agit d'une réalité qui est niée il s'agit de la destruction de la personnalité spirituelle et matérielle des Africains et c'est vraiment ce dont l'esclavage et la colonisation sont responsables n'est-ce pas cette destruction en tout cas cette tentative de destruction de notre personnalité spirituelle et de notre personnalité matérielle où l'on dit en fait que nous n'existons pas vraiment et nous n'existons que si l'Occident nous reconnaît comme existants et l'Occident ne nous reconnaît comme existants que si nous mimons l'Occident et tant donc que nous restons dans ce paradigme là que nous acceptons n'est-ce pas tous ces présupposés et bien nous ne pouvons être que mal et c'est exactement ce qui se passe nous sommes mal nous sommes extrêmement mal il y a un mal-être africain parce que nous ne pouvons pas nous exprimer c'était vrai pendant l'esclavage quand on nous muselait pour nous empêcher de manger nous empêcher de parler et aujourd'hui encore n'est-ce pas nous sommes muselés en tant qu'Africains nous sommes muselés souvent nous parlons nous pensons que nous exprimons nos pensées mais ce n'est pas vrai nous ne faisons que répéter ce qu'on a mis dans nos têtes nous ne faisons que répéter des pensées n'est-ce pas des pensées de blanc de blanche et nous pensons pourtant être à l'origine de ces pensées-là mais ce n'est pas vrai nous sommes toujours dans le mimétisme conscient ou inconscient ça ne change rien nous avons ici il utilise le modèle de Roger Blot qui est un un historien américain blanc bon certains ont dit des choses très intéressantes parce qu'ils connaissent leur culture et le monde n'est-ce pas dans lequel ils sont mieux que nous de l'intérieur il explique que le paradigme dominant jusqu'à aujourd'hui c'est ce qu'il appelle le diffusionnisme culturel avec l'idée qu'il y a l'Europe au milieu qui est le centre créatif par excellence c'est-à-dire que tout vient d'Europe les concepts les idées les inventions matérielles la culture tout vient d'Europe et se diffuse c'est pour ça qu'il parle de diffusionnisme nous avons donc l'Afrique qui reçoit l'Australie qui reçoit l'Amérique du Sud l'Asie toutes les parties du monde qui reçoivent ces dons de l'Europe donc les idées de l'Europe les concepts on nous parle de démocratie on nous parle de développement on nous parle de toutes ces choses-là on dit que c'est l'Europe qui a créé ça et qui dans sa générosité partage ses idées merveilleuses avec nous mais en fait ce n'est pas ça du tout ce qu'il y a c'est l'Europe c'est l'Europe qui cherche à s'imposer de façon encore insidueuse encore une fois souverte d'universalisme et d'objectivité et donc nous qui consommons l'Europe n'est-ce pas et bien nous nous retrouvons relégués à la périphérie de l'Europe à la périphérie de la conscience occidentale nous sommes à l'extérieur à l'extérieur de nous-mêmes c'est ce qu'il explique il y a à l'échelle du globe cela nous donne un modèle du monde avec un centre unique la grande Europe dans laquelle on remet les Etats-Unis bien sûr le Canada et puis il y a une périphérie et nous sommes à la périphérie et notre conscience même n'est-ce pas c'est une conscience périphérique c'est-à-dire que ce n'est pas une conscience de l'intérieur de nous-mêmes mais c'est une conscience qui se regarde de l'extérieur et donc bien sûr cela explique tous nos comportements aberrants cela explique pourquoi nous agissons contre nous-mêmes par exemple je pense à l'Afrique toutes les richesses dont on nous dit que l'Afrique le sous-sol de l'Afrique regorge et nous continuons à répéter que l'Afrique est pauvre nous les Africains nous répétons ça on ne veut pas aller en Afrique il n'y a rien en Afrique l'Afrique est pauvre tout le monde se précipite en Afrique mais nous nous sommes dans l'impossibilité l'incapacité parce qu'encore une fois on nous a gavés de ce regard infériorisant que nous avons accepté que nous avons intériorisé il y a donc ce que vous appelez une mythologie raciale blanche qui est fondée sur l'idée étrange que les blancs sont supérieurs et voués à contrôler les Africains et les autres et que c'est une question de destinée voilà Montesquieu qui disait que la plupart des peuples des côtes d'Afrique sont des sauvages et des barbares qui n'ont ni industrie ni arabe ni jamais d'aller en Afrique c'est pas grave c'est le blanc qui parle David Hume ça c'est un britannique qui dit que j'ai tendance à soupçonner les nègres et en général toutes les autres espèces d'hommes d'être inférieurs aux blancs il n'y a jamais eu de civilisation autre que blanche ni même d'individus qui se soient distingués par ses actions ou spéculations aucune création parmi eux aucun art aucune science bien sûr il y a l'Egypte ancienne qui émettent et donc pour pouvoir réconcilier ce genre de déclaration avec la réalité sur le terrain eh bien il faut maintenant s'approprier s'approprier l'Egypte c'est ce qu'ils ont fait Kant c'est un allemand alors je donne les exemples d'un français d'un britannique d'un allemand pour montrer qu'en fait ils sont tous d'accord là-dessus Kant dit que l'humanité atteint sa plus grande perfection chez les blancs les indiens jouent notamment le talent les necks sont bien en dessous et tout en bas se trouvent les peuples d'Amérique Hegel bon voilà je vous ferai grâce à celui-là parce que c'était vraiment le maître à penser du 19ème siècle en particulier qui disait donc l'Afrique n'avait pas d'histoire et Victor Hugo on ne sait pas autant parce qu'évidemment on nous a fait apprendre Victor Hugo à de Mosea on nous a fait pleurer lorsque la fille d'Hugo était morte je crois avec plein de bêtises qui ne nous concernaient pas mais Victor Guest est extrêmement raciste il disait que sur l'Afrique sans les blancs rien un bloc de sable la nuit la paralysie des paysages lunaires l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché vous voyez il y a des africains qui acceptent cette idée que l'Afrique n'a commencé vraiment à vivre que quand les blancs sont arrivés et c'est ça qu'ils ne veulent pas que les blancs partent parce que s'ils partent dans l'Afrique ce sera d'exister il dit cette Afrique farouche n'a que deux aspects peuplé c'est la barbarie déserte c'est la sauvagerie et en bas il dit à les peuples emparez-vous de cette terre prenez-la à qui il n'y a personne prenez cette terre à Dieu Dieu donne la terre aux hommes Dieu offre l'Afrique à l'Europe prenez-la mais d'abord quand on nous fait apprendre Victor Hugo on ne nous fait pas apprendre cela mais ces propos en fait sont des propos qui se retrouvent couramment chez les occidentaux et tous ces poètes du mouvement romantique vous savez qu'on nous a fait apprendre et qu'on fait toujours apprendre à nos enfants Lila Martin et autres tous étaient des individus imbus de cette notion d'infériorité des africains et de supériorité occidentaux et la santé ici dit que les occidentaux se sont livrés et continuent à se livrer à une falsification délibérée de la vérité il s'agit d'un des plus grands complots connus de l'histoire car ce sur quoi ils étaient tous d'accord auteur après auteur c'était bien que l'Afrique devait être marginalisée et rabaissée même lorsque les textes et l'évidence établissaient la grandeur de l'Afrique donc il y a un complot il y a un complot eurocentrique dont nous ne sommes pas suffisamment conscients et que nous devons vraiment démasquer les agences de cette propagande falsificatrice de ce complot ce sont bien sûr l'école la religion et les médias alors l'école évidemment écoutez je ne veux pas vraiment insister trop là-dessus parce que bon je pense qu'on est quand même bien conscient du fait que l'école qui est une invention occidentale il faut l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est quelque chose qui remonte à la fin du XIXe siècle en Occident et que si on nous l'a imposé c'est bien parce qu'il fallait trouver le moyen de nous faire accepter notre supériorité et la supériorité de nos oppresseurs je parle ici d'un curriculum solipsiste des programmes scolaires qui ne parle que des Européens de leurs ancêtres de leurs héros de leurs guerres de leurs victoires de leurs trois sans fin et le racisme occidental n'est jamais mentionné bien sûr j'ai l'exemple ici d'un livre d'histoire de quatrième qui est utilisé toujours en Guadeloupe et donc c'était la France au XIXe siècle où on vantait Napoléon comme une espèce de héros enfin cet homme qui a ordonné à la France sa gloire son empire je ne sais pas quoi et donc j'ai cherché quand même fébrilement le chapitre où j'allais quand même parler de la défaite de Napoléon en Haïti rien pas un mot pas un mot sur la défaite de l'armée de Napoléon en Haïti aucune explication n'est-ce pas pour par rapport au désengagement de la France en Amérique parce que la France a du vent pour la Louisiane par exemple rien du tout donc encore une fois vous voyez c'est soit des objectivités de ces livres en fait et ça tombe très vite parce qu'en fait on se rend compte qu'il s'agit simplement de propagande on présente les choses comme on veut les présenter donc on ne va jamais présenter le héros Napoléon en état de faiblesse ou en état de défaite c'est impensable donc on ment on ment on ment on ment on ment au blanc on ment au noir on ment à tout le monde parce que ce dont il s'agit c'est de construire et de préserver cette image du blanc tout puissant du blanc gentil du blanc qui sauve alors qu'en fait il n'y a pas de plus grand criminel il n'y a pas de plus grand prédateur il n'y a pas de plus grand meurtrier il n'y a pas de plus grand voleur que les blancs et si l'on me dit que j'exagère et bien je peux donner les preuves de ce que je viens de dire là donc ce qu'on a dans ces institutions d'enseignement qu'on appelle des écoles c'est simplement une éducation raciste une éducation suprémaciste blanche et je vais aussi maintenir que dans nos pays qui sont soi-disant indépendants et bien on a toujours n'est-ce pas cette même éducation raciste je pense par exemple à Haïti où l'on m'a dit que les enfants en Haïti apprennent toujours aujourd'hui qu'il y a 4 saisons en Haïti qu'il y a un hiver, un printemps, un été et un automne donc les enfants on ne leur apprend pas leur réalité mais on leur apprend, n'est-ce pas quelque chose qui se passe ailleurs en France, un pays pourtant que leurs ancêtres ont vaincu mais cela fait partie de cette éducation suprémaciste blanche où l'on impose le modèle occidental on impose le modèle blanc à tout prix et nous, nous l'acceptons comment est-ce que des enseignants haïtiens qui sont des gens, bon j'imagine intelligents peuvent continuer à répéter ça à leurs élèves année après année qu'il y a 4 saisons en Haïti Quel sens est-ce que ça a ? La religion chrétienne alors évidemment ça, c'est encore un chapitre énorme cette religion a joué, continue de jouer encore les normes dans notre diabolisation, dans notre désacralisation il y a ce que j'appelle la colonisation de l'image de Dieu où l'on nous présente ce Dieu ce maître suprême déjà c'est un homme donc il y a déjà le patriarcat et puis il est blanc il est blanc en Guadeloupe, quand je grandissais en Guadeloupe on ne parlait pas créole guadeloupéen à l'église parce qu'on disait que ça allait offenser ça allait offenser Dieu forcément c'est le Dieu blanc il ne parle pas il ne parle pas nos langues il ne parle pas nos langues c'est normal alors c'est après la situation de processus de cooptage où on a commencé à lire l'évangile chrétien dans les langues les langues indigènes les langues des natifs des autochtones comme nous appellent des indigènes pour mieux nous faire comprendre le message soi-disant universel du christianisme qui pourtant a servi à justifier la mise en esclavage des africains, de millions d'africains comme nous le savons très bien alors Auguste Comte qui est le créateur le créateur fondateur de la sociologie a pu déclarer que la présidence humaine fut irrévocablement conférée et ici je pose une question je dis par qui ? à l'occident et c'est vraiment ça leur attitude qu'ils sont là pour diriger le monde et qu'il s'agit d'une situation qui ne peut pas être changée puisqu'elle est irrévocable donc ils sont les maîtres du monde et puis point final alors nous c'est notre représentation noir, Satan noir Jésus le sauveur est blanc comme nos oppresseurs je dis ça encore une fois que c'est nous avec des cornes et les conséquences évidemment sont désastreuses pour nous sur le plan psychologique et comme tout part du fait psychologique et bien on peut imaginer que nous ne vivons pas bien parce que nous n'existons plus souvent que par rapport aux blancs encore une fois qu'on renvoie en bas de page et nous gisons la périphérie de leur conscience et nous nous percevons comme je l'ai déjà dit à travers leur regard c'est un regard malheureusement qui est un regard péjoratif un regard dévalorisant un regard qui affirme n'est-ce pas que nous ne sommes même pas en fait des humains il y a deux métaphores dans le discours occidental c'est le noir comme enfant ou bien le noir comme animal donc voilà choisissez ce que vous préférez être mais en aucun cas vous ne pouvez imaginer être l'égal d'un blanc donc nous sommes dans une situation d'exil mental et culturel et notre existence est souvent porte à faux conduisant toutes sortes de comportements pathologiques je vous ai montré les photos de Michael Jackson et autres se mutiler je me pose la question je dis s'il y avait des individus qui sortaient de l'espace qu'on appelle des extraterrestres qui arrivaient sur terre et qui regardaient comment nous les noirs nous nous comportons nous les africains je me demande ce qu'ils penseraient de voir comment nous nous détruisons physiquement spirituellement comment nous sommes contre nous-mêmes n'est-ce pas comment nous nous détruisons de nos ancêtres ceux-là même qui devraient nous donner de la force qui n'attendent que ça nous les insultons nous ne les honorons pas nous ne donnons pas nos enfants le nom de nos ancêtres nous ne donnons pas aux noms aux rues de nos villes les noms de nos ancêtres les autres le font mais pas nous nous détruisons même les lieux de culte nos lieux sacrés nos rivières sacrées nous les polluons nos bois sacrés nous les ouvrons comme cela et nous continuons à aller alimenter nos ennemis dans la force spirituelle le peu de force qui nous reste nous allons leur porter ça tous les dimanches nous allons aller dans leurs églises nous allons dans leurs mosquées nous nous demandons pourquoi nous n'allons pas mieux que ça et c'est normal et tout cela c'est fait, c'est calculé c'est fait sciemment et nous sommes malades parce que nous sommes soumis à l'influence de gens qui eux-mêmes sont malades parce que les blancs sont racistes et c'est une pathologie blanche je pourrais citer ici le travail de Frances West Welsing qui était une psychiatre africaine-américaine qui expliquait justement le racisme blanc comme étant le produit d'une peur d'annihilation liée à une carence en mélanine une carence génétique puisqu'elle assimile cette carence en mélanine à de l'albinisme et elle expliquait donc que les blancs ce qui s'appelle les blancs sont par définition déficients et cette peur n'est-ce pas d'être annihilée les conduit à des comportements visant à nous rabaisser et à nous diminuer et donc il est clair que ce complexe d'infériorité que nous avons développé nous fait énormément de mal il s'est traduit entre autres parce que Mollefia Santé encore s'appelle notre faible estime culturelle et ce qu'on s'est renvoie à notre perception de nos références culturelles et nos traditions comme étant dans le meilleur des cas de défaillant et dans le meilleur des cas comme dangereux et souvent vous allez parler de Vodou et tout de suite les gens ont peur ils pensent que c'est de la sorcellerie vous dites à des frères et des sœurs en Afrique de rentrer au village ils vous disent non c'est pas possible on va me tuer alors que c'est au village qu'il y a toute la sagesse dont nous avons besoin alors que c'est dans le Vodou qu'il y a la force pour vraiment nous libérer on nous fait peur n'est-ce pas quand nous sommes dangereux que notre spiritualité est dangereuse nous avons accepté qu'elle soit réduite à de la sorcellerie et donc nous nous tournons vers les blancs comme nos sauveurs et donc l'infrocentricité soutient que notre faible estime culturelle explique dans une large mesure nos comportements problématiques parce que si nous n'avions pas ce regard dégradant et dégradé sur nous-mêmes sur notre spiritualité sur notre culture et bien nous n'aurions pas besoin de celle des autres et nous ne tomberions pas aussi facilement dans le piège tendu par leurs bluffs et donc le message afrocentrique il est très clair il est très simple il est très profond il demande qu'on médite là-dessus sérieusement parce que derrière une simplicité apparente il se cache quelque chose d'extrêmement profond l'affaire de toute une vie et c'est que les africains doivent être systématiquement consciemment africains afin que l'Afrique puisse se remettre dedans pour que nous soyons nous sommes déjà repensés les noms que nous portons vous voyez vous ne pouvez pas imaginer être vous-même en portant des noms des noms qu'on vous a donnés vos parents vous les ont peut-être donnés mais encore une fois comme je disais au début c'est par ignorance par inconscience par alienation le premier acte la première étape la première chose à faire pour se libérer c'est se nommer soi-même en se nommant soi-même cela veut dire qu'on se réapproche son identité culturelle historique et les blancs le savent très bien c'est pour cela que la première chose qu'ils ont faite je pense par exemple dans les Caraïbes chaque fois que Christophe Comer arrive quelque part ils nommaient parce qu'ils savaient que l'acte de nommer permettait de prendre possession si demain ce soir là j'adopte un chien la première chose que je vais faire je vais nommer le chien en nommant le chien je m'approche du chien je dis ce chien là est à moi parce que je vais m'aimer et donc quand nous africains du continent de la diaspora nous continuons à porter des noms de blancs des blancs des noms qu'on nous a transmis de génération en génération et nous portons ces noms parfois avec fierté il y a un problème et la faux centricité donc nous invite à réfléchir à la problématique du monde déjà pour commencer c'est le premier aspect et puis il y en a bien d'autres je m'arrêterai ici je voudrais pour terminer parler de la différence entre la négritude et l'afrocentricité parce que parfois la différence n'est pas bien comprise il y a des amalgames alors d'abord je veux dire que sans négritude il n'y aurait pas eu d'afrocentricité ça c'est clair c'est pour ça que j'ai commencé par un poème de Césaire quelque part parce que la négritude c'est la reconnaissance et l'affirmation d'une spécificité ontologique africaine on l'appelle un système culturel africain c'est aussi insisté que nous sommes superficiellement peut-être occidentaux mais que au fond ce que Césaire rappelait notre vérité profonde est africaine donc ça nous la faux centricité partage cela avec la négritude il y a aussi dans la faux centricité le refus de la civilisation culturelle Césaire insistait que la négritude était une méthodologie de libération des Noirs je le cite ici il dit que la négritude c'était vraiment une forme de résistance à la politique de la civilisation notre lutte disait-il c'était la lutte contre l'aliénation c'est ainsi qu'est née la négritude donc nous sommes d'accord avec ça et Césaire disait encore notre idée c'était de rompre avec la civilisation imposée de retrouver nos richesses d'enfants oui et l'homme nain qui était dans nous qui était dissimulé sous les oripeaux les oripeaux de la colonisation il fallait nous retrouver et donc c'est bien cela aussi le message de la faux centricité il faut que nous nous retrouvions il faut que nous nous retrouvions mais pas de façon superficielle il ne suffit pas de de porter par exemple des vêtements africains d'avoir un afro pour penser que ça suffit c'est quelque chose de très superficiel la négritude est avant tout une théorie de l'africanité mais l'africanité ce n'est pas l'afro centricité l'afro centricité va plus loin que l'africanité elle subsume l'africanité mais elle va plus loin parce qu'on peut en fait être africain sans être afro centric en fait c'est souvent le cas parce que l'africanité c'est un état d'être pour nous va de soi mais l'afro centricité elle correspond à un état de conscience c'est à dire quel est notre rapport avec notre africanité et c'est ça la différence entre les deux c'est là que l'afro centricité va plus loin parce qu'elle dit il ne suffit pas d'être africain il faut être consciemment et systématiquement africain avec tout ce que cela implique j'ai parlé de la question du monde on peut parler de la question de la spiritualité des valeurs quelle est notre relation avec les autres comment nous nous comportons au quotidien comment nous nous habillons est-ce que nous acceptons le modèle occidental de la respectabilité il faut avoir le costume, trois pièces, il faut avoir une cravate est-ce que nous acceptons ça comme modèle vous voyez est-ce que parce que nous allons être avec des blancs nous allons nous habiller comme eux ou alors est-ce que nous allons toujours porter nos vêtements à nous est-ce que nous allons être plein de nous-mêmes ou alors est-ce que nous allons chercher à nous excuser d'être nous-mêmes ou gommer notre spécificité culturelle et historique donc c'est toute cette question que l'infocentricité pose et en dernière instance comme je le disais je pense que nous n'avons vraiment pas le choix que nous devons vraiment assumer à nouveau ce que j'appelle notre place de sujet agissant et victorieux vous voyez, nous ne pouvons plus subir les actions des autres nous ne pouvons plus être toujours sans ce paradigme de la défaite, de la résignation en attendant que les autres viennent régler nos problèmes alors que ce sont eux-mêmes la plupart du temps qui ont créé ces problèmes-là il s'agit vraiment de reprendre nos propres initiatives historiques c'est ce dont Chef Cantadiop parlait et c'est ce qu'il souhaitait dans ce qu'il parlait déjà en 1948 de renaissance africaine donc il est clair, je terminerai ainsi pour le vrai, cette fois-ci que nous sommes arrivés à un moment vraiment de notre existence où si nous ne voulons pas passer les 100 ou 200 prochaines années encore dans la même situation, dans le même état de subordination tout le monde nous exploite, se moque de nous, nous humilie, nous tue mais il nous faut vraiment notre paradigme et ce paradigme, à mon avis, n'est peut-être que la pro-centricité où on se reprend en charge, on reprend notre historicité en charge, on reprend nos valeurs culturelles en charge et nous redevenons nous-mêmes comme vous disait César voilà, je vous remercie et puis s'il y a des questions, ce sera avec plaisir que je répondrai merci merci beaucoup pour la présentation madame Amar Mazama l'impératif d'un changement paradigmatique pour la renaissance kamite alors avant de passer au débat on aimerait savoir si notre présentateur docteur Michel qui présente souvent ici à une question on va lui donner la priorité et après on va ouvrir le débat avec nos amis qui sont sur Zoom et ceux qui sont sur YouTube Live merci beaucoup Pierre merci docteur Mazama je considère, si vous me permettez, votre présentation comme un genre de capstone sur les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui déjà de notre communauté et les problèmes qui nous maintiennent encore dans l'esclavage et je considère que vous avez vraiment mis le cap sur la composante idéologique du contrôle de l'information par lequel on nous contrôle encore, on nous maintient dans cette position de la priorité et merci aussi alors ma question pour le moment c'est j'étais en train de penser court terme, long terme en ce qui concerne ce changement paradigmatique quels seraient les axes d'action qui garantiraient, que nous devrions adopter en fait qui garantiraient ce changement paradigmatique à la fois à court terme et à long terme je vous remercie pour votre question alors évidemment, la réponse est aussi compliquée quelque part que la problématique qui est posée j'ai créé en 2012 avec MoDefi Asante une organisation qui s'appelle l'afrocentricité internationale justement comme je disais au début avec comme objectif d'aider justement à ce changement paradigmatique et quand nous avons réfléchi à ce qui était nécessaire moyen, court, moyen et long terme nous avons défini quatre axes d'action le plus important pour nous et je commencerai par cela c'est l'acte spirituel parce que nous sommes persuadés que c'est la colonisation même de notre âme notre aliénation même notre sens de désacralisation vous voyez qui est vraiment responsable en dernière instance de notre complicité n'est-ce pas ? de notre complicité souvent ou bien de notre résignation, de notre passivité que nous ne croyons plus en nous-mêmes nous n'avons plus foi en nous-mêmes nous n'avons plus foi en l'Afrique et par conséquent nous tournons ailleurs pour chercher des solutions à nos problèmes mais ces solutions ne peuvent venir que de nous-mêmes et donc c'est en nous réconciliant avec notre propre sacralité que nous pourrons vraiment, vraiment changer d'attitude et de comportement arrêter de nous excuser d'être africains arrêter de fuir notre africanité arrêter de nier notre africanité et c'est dans ce sens-là vous voyez que nous avons entrepris la construction d'un temple ancestral, pour la renaissance ancestrale en Afrique, en Côte d'Ivoire parce que pour nous c'est là vraiment que le combat doit se jouer, il doit se gagner il doit se jouer partout, il doit se gagner là si les africains du continent arrivent à se réconcilier avec eux-mêmes à revaloriser, à revalider leur propre spiritualité sans se cacher, sans honte, sans personne et bien un pas énorme aura été défranchis le deuxième aspect, c'est l'aspect intellectuel c'est-à-dire mettre à la portée de notre communauté des informations que nous n'avons pas vous voyez, quand je faisais ma présentation je disais que nous ne sommes pas en mesure de contrer quand on me dit que les seuls philosophes qui existent ce sont les philosophes occidentaux, je ne peux rien dire parce que je ne connais pas de philosophes africains je ne connais pas de philosophes africains donc je suis complètement vulnérable mon ignorance me rend vulnérable aux assauts vous comprenez ? européens, eurocentriques quand on me dit que je me souviens toujours quand j'étais petite j'avais un livre de français dedans il y avait une photo de la joconde et sous la photo de la joconde il disait que c'était la plus belle femme au monde je me disais en tant qu'adolescente mais elle n'est pas belle cette femme elle est plutôt moche mais je savais qu'il y avait des femmes autour de moi qui étaient bien plus belles que ça ce n'était pas possible et j'ai regardé cette idée-là et je suis sûre des milliers et des milliers d'Africains nous avons regardé cette femme blanche c'est la plus belle mais on n'a pas de modèle pour contrer cette propagande-là et donc c'est faire ce travail d'éducation intellectuelle c'est dans ce sens-là aussi que l'organisation produit des livres en particulier pour nos enfants que nous appelons le socle africain et d'ailleurs ce livre-là a été pris en plusieurs langues dont la langue haïtienne et donc il s'agit de proposer à nos enfants à nos adolescents et les adultes nos vrais héros ne pas laisser nos ennemis nous dire qui nous devrions admirer et définir nos propres critères nous-mêmes pour dire qui qui nous devons admirer et bien sûr on a des salines dedans on a Néanda on a Taïtoubétou on a Panelson Mandela vous voyez donc on définit nos propres critères donc mettre à la disposition de notre communauté des informations sur notre véritable culture notre véritable histoire ça c'est un aspect l'autre aspect c'est l'aspect politique c'est à dire que nous devons aussi être présents dans l'aspect politique parce qu'il y a des décisions qui sont prises qui nous concernent et ça peut être ça peut être un micro niveau on n'est pas obligé d'avoir un parti politique etc. etc. mais un niveau un micro niveau s'impliquer ne pas laisser la place vide je vais vous donner un exemple très simple qui est le mien je suis en Guadeloupe et j'ai construit ma maison dans un lotissement qui n'avait pas de nom et j'étais très inquiète je me suis dit j'espère qu'ils ne vont pas l'appeler Victor Hugo ou un truc comme ça ou Lamartine ou bien Montesquieu donc je suis allée à la mairie et je lui ai fait part de mon inquiétude et je me suis dit voilà je voudrais vraiment vous donner le bon nom à mon lotissement parce que je ne voudrais pas habiter n'importe quoi je connais l'importance du nom et tout et à ma grande surprise agréable surprise ils m'ont invité et maintenant le lotissement où j'habite porte le nom de Marcus Garvey et la rue dans laquelle j'habite porte le nom de Thomas Sankara ça c'est une décision politique vous voyez une action politique donc on peut commencer à notre petit niveau on peut commencer et puis le dernier aspect qui est aussi extrêmement important notamment c'est l'aspect économique donc nous on prend des initiatives économiques nous devons vraiment trouver les moyens de faire entrer faire entrer de l'argent pour nous donner les moyens déjà de quitter les plantations sur lesquelles nous travaillons et puis nous donner les moyens de financer nos propres projets nous savons très bien qu'il n'y a pas de banque par exemple africaine qui va financer les projets qui vont donner le sens donc qu'est-ce qui nous empêche de créer cette banque et c'est un des objectifs de l'organisation justement de créer une banque afrocentrique l'idée m'était venue un jour je me promenais à Dakar et j'avais vu c'était marqué banque banque musulmane je me dis ça alors une banque musulmane mais pourquoi pas une banque afrocentrique c'est pas une banque musulmane je s'imagine doit financer la construction d'un mosquée et doit donner de l'argent à des commerçants arabes mais pourquoi pas une banque afrocentrique qui nous permettrait justement d'avoir les fonds nécessaires pour faire ce que nous avons à faire pour nous-mêmes donc voilà en gros des actions sur le plan spirituel nous avons développé une liturgie nous avons un livre sacré nous avons des rituels pour faire vivre notre temple nous avons des prières qui se réfèrent à nos divinités nous n'avons pas besoin de Jésus nous n'avons pas besoin de Mohamed surtout pas nous avons tout ce qu'il nous faut chez nous donc rentrons chez nous et soyons bien chez nous ok merci merci alors un commentaire Dr Michel ou bien on peut passer directement aux autres questions ben ben si m'inviter ça risque de me donner une conversation entre moi et Dr Mazema une autre question vous avez parlé aussi du partage de l'information et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention avec quiz de notes au niveau alors comme vous j'enseigne à l'université et l'une des difficultés auxquelles nous faisons face c'est publier des de la recherche qui met en valeur une perspective africaine haïtienne une perspective noire excusez-moi pour l'expression est-ce que vous savez que vous le savez très bien et je le dis pour notre audience parce que les 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 grandes avenues de publication les journaux qui ont cette renommée quote to quote scientifique ils ne nous publient pas ils ne nous publient pas à moins de d'édulcorer le langage le cache derrière des modèles statistiques qui rendent ce que nos 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 résultats de recherche incompréhensible pour ou bien pas du tout intéressant pour la communauté je dirais et de plus en plus il y a des il y a des frères qui créent des des avenues des journaux où nous pouvons publier alors en termes de partage de l'information justement il y a une question qui était posée sur le quête de vérité il y a pas longtemps c'est pourquoi nous ne commençons pas par organiser des conférences spirituelles sur ces questions là et je crois que vous êtes très en avance sur ces questions moi je vous pose la question est-ce que des conférences spirituelles qu'est-ce que vous voulez dire par là des conférences de la même façon que nous avons des conférences dans nos domaines respectifs il y a des conférences en gestion en économie partout chaque année du type plutôt académique est-ce que nous ne voulons pas faire quelque chose un colloque conférence c'est un mot plutôt anglophone des colloques comme ça où nous réfléchissons sur les quatre aspects surtout la dimension la formation des idées la démission les quatre aspects que vous venez de souligner en fait pensons-nous organiser des colloques dans ce sens là nous le faisons chaque année quand nous avons notre convention annuelle vous voyez et cette année nous pensons le faire au Rwanda où l'année qui est passée on devait le faire au Brésil mais avec l'histoire du coronavirus on a préféré les tomber l'année d'abord on était en Côte d'Ivoire où justement c'est vraiment une rencontre internationale vous voyez où nous débattons de ces problématiques là donc je vous y inviterai avec plaisir si ça vous intéresse et je pense qu'effectivement il faut qu'on en parle il faut qu'on en discute et qu'on en discute sérieusement et puis surtout qu'on prend des résolutions et qu'on les applique parce que ça c'est pas tout de parler il faut s'y passer à l'acte et à un moment donné moi j'avais décidé d'arrêter de parler je suis fatiguée de parler ça fait quand même 20-30 ans que je parle qu'est-ce que ça change mais ça change quand même quelque chose mais il faut surtout passer à l'acte et c'est pour ça que j'ai créé une organisation dont l'objectif est justement de poser des actes aussi minimes soient-ils mais par exemple organiser des cours pour nos enfants pour leur apprendre la vérité quand même organiser des rituels et quand nous voulons nous marier, quand nous mourrons qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va continuer à aller dans leurs institutions religieuses ou est-ce qu'on va avoir nos propres rituels, nos propres affaires ? C'est une question pratique qui me touche beaucoup et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus et s'engager concrètement sur le terrain pas seulement parler, je pense que tout a été pratiquement dit mais vraiment passer à l'acte Je peux renchérir, si je peux me permettre je suis à Poimé-Essé-Katou de Montréal pendant que Maman Amazama est en train de parler je me souviens bien qu'une fois je me souviens si c'était en 2019 je pense à Philadelphia, vous aviez organisé quelque chose qui est en rapport avec un colloque sur Cheikh Anta Diop si j'ai bonne mémoire est-ce que c'est quelque chose comme ça on peut organiser quelque chose de similaire un colloque similaire par exemple ici au Canada à Montréal ou peut-être à Toronto, peu importe le lieu ce serait une bonne, une bonne ça serait dans le champ de mire j'ai oublié son nom, docteur vient tout à l'heure d'en parler à la question qu'il a posée il y a plusieurs sortes de colloques qui peuvent être Oui, 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 la conférence Cheikh Anta Diop effectivement à laquelle tu étais venu en 2019 c'est une conférence qu'on fait chaque année dans le département d'Africologie donc ça fait maintenant depuis 1988 tu vois, ça fait un moment qu'on fait ça ça fait plus de 30 ans, chaque année on se rencontre et on parle justement de la réflexion de Diop et puis on l'étend à d'autres aspects qui nous concernent davantage peut-être aujourd'hui donc c'est important de faire effectivement ces rencontres d'organiser ces rencontres et si vous pouviez effectivement le faire au Canada moi je vous y encouragerais, je vous soutiendrais dans ce sens-là parce qu'il faut créer des espaces où on peut parler librement, dire nos vérités à nous et puis prendre encore une fois les résolutions et les décisions qui s'imposent tout à l'heure il a parlé aussi la question qu'il avait posée c'était les publications au niveau universitaire parce que moi aussi je suis enseignant à l'université de Sherbrooke et souvent j'interviens par-ci par-là dans des petits colloques, dans des petites réunions, conférences et c'est toujours mal à l'air de se retrouver tout seul avec des idées parmi, je dirais, d'autres collègues qui ne partagent pas toujours nos points de vue est-ce qu'il y a des revues je pense qu'Afo Concentricité doit faire ça il y a peut-être une revue ou je ne sais pas quoi qui peuvent accepter nos publications entre nous avec tous les critères je dirais, je ne sais pas si le mot est bien placé tous les critères reconnus comme la qualité de présentation d'un travail de recherche peut-être que si, je ne sais pas si il y a un éditeur ou quelque chose au niveau d'Afo Concentricité qui peut regarder ça, je ne sais pas d'essayer de me renseigner Il y a une revue dont je suis co-éditrice en chef avec Molle Fia Santex Journal of Black Studies et nous évidemment on donne la priorité nous contrôlons complètement le contenu et donc je vous invite à soumettre des articles nous au contraire, nous prioritons nous priorisons nous priorisons nous priorisons en fait l'approche afrocentrique voilà pour nous c'est vraiment ça le critère le premier critère bon il y a d'autres critères il faut qu'il y ait de la qualité bien sûr mais le premier critère c'est la perspective afrocentrique et donc ça c'est un espace que nous avons su créer, protéger et que nous espérons bien continuer à utiliser pour propager nos idées donc ça s'appelle le Journal of Black Studies ok merci j'ai bien j'ai noté ça merci beaucoup excusez-moi Pierre tu vas nous aider peut-être à rester en contact avec Dr Mazema et Dr Kaku qui est au Québec oui j'aurais aimé qu'on continue la conversation au-delà de cette conversation juste pour permettre à d'autres d'intervenir mais la conversation au niveau académique ça m'intéresse beaucoup alors si on pouvait maintenir le contact et genre parler d'organisation de structure ça m'intéresse beaucoup ok mais j'ai laissé les contacts à votre groupe je ne sais pas quête de vérité je pense qu'on pourra toujours allo oui oui on a votre contact donc on va rester en contact et puis je crois que se fait publier par des journaux je dirais dans notre communauté des journaux des qualités et puis reprendre des standards ou des modèles je dirais une façon d'être universellement accepté comme document de travail, document de recherche pour former nos étudiants pour former notre je dirais tous nos jeunes qui arrivent c'est important d'avoir ça et puis surtout de faire des exemples de colloques de réunions, de séminaires qui bien entendu mettent en avant l'aspect peut-être apocentrique, apocentrique de nos vues aussi ou de notre façon de penser je pense que ce serait bien donc je vais encore laisser mon contact à la personne qui gère qui gère la page ou le lien à quête de vérité sur WhatsApp et puis on pourra toujours, vous pourrez toujours me contacter mais moi je vais maintenir le contact aussi formidable et peut-être avant de vous laisser je voudrais remercier madame docteur Amah Mazama, professeur Amah Mazama ça a été une très belle présentation je peux dire que j'ai pris moi à chaque fois qu'elle présentait plus de 60 photos à l'écran parce que c'est pour moi c'est une référence dans ce domaine là donc bon séjour en Haïti en Guadeloupe et puis on aura l'occasion de maintenir le contact d'échanger bien sûr quoi donc vous voyez que votre travail a de l'impact docteur Mazama oui, bon j'espère il faut continuer à parler donc on ne peut pas faire que ça c'est ce que je veux dire parce que parfois on aime s'écouter parler on se sent important, on sent qu'on a fait quelque chose et puis en fait à la fin de la journée il n'y a rien du tout c'est vrai donc voilà je crois que merci, merci je crois que docteur, je crois que on va avant de prendre peut-être l'avis de docteur Barbier aussi parce qu'il y a quelque chose que madame vient de dire que docteur Barbier a toujours dit ici sur cette plateforme il faut passer à l'action c'est le moment de passer à l'action alors avant de prendre un docteur Barbier on aimerait lire quelques commentaires sur le chat il y a notre soeur de Montréal, Igara au-delà des perruques, des décolorés, des choix de musique ou autres le plus dur dans l'esclavage mental ce sont les habitudes de consommation de l'Africain qui l'appauvrit et lui garantit la pérennité de son statut d'esclavage volontaire du blanc et elle a continué à dire les manifestations des esprits associés au Vodou sont assez bizarres aussi alors c'est lequel le Vodou c'est lequel le Vodou bienfaisant parce que le Vodou que nous expérimentons aujourd'hui en Haïti particulièrement est pollué de sorcellerie avec un retour au Vodou pur d'origine et elle a continué et le temple Vodou de la Côte d'Ivoire où en est-on avec la construction et c'est quoi les conditions d'accès être initié en termes d'effectifs vous avez pu rallier combien de quémites dans votre organisation et c'est long le standard et l'universelment accepté sont en fait l'approbation du blanc vous avez un commentaire ? moi il y a tellement de questions je ne sais pas où commencer mais pour le temple pour le temple nous allons poser les premières pierres cette année d'ailleurs ma fille est en Côte d'Ivoire en ce moment même je l'ai envoyée pour me représenter comme je ne pouvais pas me déplacer aussi facilement donc elle est partie là-bas et donc le temple nous allons donc passer à l'acte au niveau de notre représentation dans le monde et bien écoutez nous sommes présents quand même sur 5 continents dans une trentaine de pays et ce qui me fait le plus plaisir quelque part c'est que c'est en Afrique que l'afrocentricité prend le plus et le mieux et c'est très encourageant parce que ça signifie que nos frères et nos sœurs prennent de plus en plus conscience c'est un créatif, un changement paradigmatique c'est-à-dire qu'il faut vraiment maintenant qu'on passe à autre chose on a été accolonisés, asservis, colonisés, néocolonisés maintenant on veut vraiment être libérés et pour être libérés et bien il faut absolument qu'on change nos valeurs et tout quant au vaudou je n'ai pas vraiment de commentaire à faire parce que je suis prêtresse vaudou, je suis mambo et je sais que je ne m'adonne pas à la sorcellerie et c'est encore une fois ce dont je parlais au cours de ma présentation le fait que l'on nous réduise toujours à de la sorcellerie qu'on nous réduise toujours notre spiritualité à de la sorcellerie et que nous-mêmes nous intériorisons ça et que donc nous nous servons de nos propres connaissances pour faire ce qu'on attend de nous c'est-à-dire faire du mal à nous-mêmes, faire du mal à ceux qui nous ressemblent mais si nous sommes capables, n'est-ce pas, de tuer pourquoi est-ce que nous ne tuons pas les blancs plutôt ? Ils nous ont beaucoup plus de mâles qu'aucun noir donc voilà, je n'ai pas de réponse plus que ça au-delà de ça et puis il y a aussi que chacun a sa conscience donc il y a une chose qu'on nous apprend dans le vodou c'est que ce que vous faites, ça vous revient donc si vous faites du mal, il faudra que vous le payez aussi voilà Vous êtes mambo depuis quand ? Je suis mambo depuis 2001 Ok J'ai fêté mes 20 ans d'initiation Ok Il ne s'en prend pas Problème de son Problème de son, oui, oui Alors il y a, je ne sais pas si Docteur Barbier Oui, celui-là Si je peux Après on va prendre notre frère Onorel Ouais Donc j'ai quoi avoir déjà écouté Docteur Mazama ? Et puis sur une capsule sur Jésus, ces bons blancs chevelons là qui nous apportent tout J'ai toujours gardé ça Il semble qu'elle parle encore Oui, il semble qu'elle parle encore, mais le sens encore Oui, et j'ai dit comme on a souligné tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé aussi, j'ai pas tout dit quand même Mais cependant, c'est quand j'entends des universitaires dire, est-ce qu'on peut ? Moi j'aimerais peut-être entendre faisons Et avant, il faut peut-être faire une recherche pour voir qu'est-ce qui existe déjà Parce qu'on n'est pas obligé de reconstruire Et comme on dit là, de refaire et de reconstruire les pnées, etc. S'il y a vraiment un verre Et à moitié rempli Donc on va continuer avec ça comme base Donc, les problèmes pour moi, c'est pas que les lécodèmes là, ou bien l'européen ou l'occidental, ok, va tout centrer sur lui-même, ok Les problèmes c'est qu'on accepte et on suit, on appelle les suivis Et il arrive quand même là, les lécodèmes arrivent quand même là à Quand même là, l'éco-pophiliser Dieu Et tout ce qui est au ciel finalement, soit ce qui est prétendument au ciel, ok Pour détourner notre attention Aussi Il ne va pas laisser ça, de toute façon On n'a pas besoin d'essayer de combattre Comme quoi on mène une guerre contre soi Comme si on va arriver à détruire toute cette structure Qui lui a toujours servi quand même là, pour nous dominer Il ne va pas laisser faire, ok Le problème c'est de construire notre propre structure Avec les ressources que nous avons, ok On parle de spiritualité pas mal, ça passe par la spiritualité, oui Mais en même temps, il faut surveiller les autres choses Par exemple, nos ressources J'ai regardé dernièrement une capsule vidéo Où les Français sont allés au Mali Et puis, ils ont des valises à transporter Ils ont laissé entendre que c'était des âmes qui étaient là-dedans On a dit qu'il y avait des journalistes qui étaient venus vérifier C'était de l'or Ok Donc, comme on dit chez nous Non, bab nous comme ça Et puis, il y a ramassé tout pour aller là-cailler Ok C'est pas si le docteur, le docteur Aza ne comprend pas le créole Mais Moi, je comprends tout ça au déla Ok Donc, ce qui veut dire en même temps Il faut vraiment sécuriser nos ressources Parce qu'à un certain moment donné Il ne restera plus rien Parce qu'ils sont allés en Afrique Comme ça, sous prétexte qu'ils vont combattre les terroristes Et puis, tout ce qu'ils font C'est ramasser de l'or Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe Et puis, ils rentrent chez eux avec ça Donc, franchement Moi, je me demande vraiment Qu'est-ce qui arrive ? Est-ce que nous dormons ? Ok Est-ce que les Africains dorment ? Vraiment Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un rentrer chez soi comme ça Et si vraiment, ils étaient honnêtes, les Français Ils auraient pu Ou bien les Africains aussi Nous avons des hommes Nous avons des soldats Donnez-nous des armes Nous allons combattre les terroristes Mais on les appelle Chez soi Et puis, là où ils opèrent Les soldats africains n'ont pas le droit d'y aller Et puis, tout ce qu'ils font C'est exploiter l'or Et puis tout ça là Et puis, rentrer chez eux avec À un certain moment donné Je ne sais pas pour qui ils vont nous prendre Vous devrez qu'on finalement Moi, je pense qu'en même temps Comme universitaire Il faut réfléchir Oui, faire des conférences Pour Et discuter de l'héritage D'un tas de jobs, etc. Mais en pratique Aussi, il faut faire des choses Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va léguer Et à la génération qui suit Sinon que des blablabla Finalement, des réflexions Finalement Donc, on parle de philosophie Oui, ils disent que tous les philosophes Sont français Mais je pense que les Chinois Je n'ai pas entendu parler de grands philosophes chinois Ok, des grands philosophes japonais Ce qui les intéresse, c'est la science Les Chinois, des fois Mon fils était à l'université de Sherbrooke Il y a des Chinois qui étaient venus avec des dictionnaires Ils ne parlaient même pas français Ils étaient dans la classe avec des dictionnaires Et puis tout Ils étaient venus étudier la science Et puis après ça, ils retournent chez eux Ok, pour aller reconstruire Donc, je pense que Il faut passer à une autre dimension Ok C'est-à-dire que nous n'avons pas tout dit Mais je pense que nous avons assez parlé Maintenant, pour passer à une phase beaucoup plus pratique C'est ça mon opinion Donc, si je peux vous poser une question Oui Vous pensez qu'en quatre dimensions que j'ai identifiées Il faudrait ajouter une dimension militaire ? Ben, si on n'est pas capable de défendre nos ressources nous-mêmes Ok, défendre nos frontières Et puis, dès qu'il y a quelque chose On les appelle pour venir nous défendre Ecoute, qu'est-ce que ça va donner finalement ? Et c'est la raison pour laquelle Ils sont venus en Afrique Ils y restent Ok, donc ils sont appuyés par la force militaire Bien Et, allez regarder sur internet Vous allez voir, il y a des nouveaux aéroports qui ont été construits au Sénégal Et puis les Français ont une base à cet aéroport-là Mais pourquoi faire ? Ok ? Donc c'est pour protéger leurs intérêts Et sur bague Ma question Oui Ma question, c'est Est-ce que l'on peut imaginer que militairement On puisse leur faire face Et leur tenir Eh bien, si Haïti pouvait Si Haïti pouvait Et vraiment Haïti À l'époque de Napoléon Haïti était capable Ok ? De chasser les soldats de Napoléon De les bouter hors du territoire national Ça veut dire que rien n'est impossible Ok ? Rien n'est tout possible Et c'est là encore le problème Est-ce que nous pouvons le faire ? Ok ? Docteur Wavier, je pense qu'elle parle un peu Écoutons ce qu'elle veut dire Ok Parce que je pense que la connexion n'est pas très bonne de son côté Madame Mazama Ah ok, d'accord Oui, vous m'entendez ? Maintenant, oui, vous voulez reprendre ce que vous avez dit ? D'accord Oui, je lui ai posé la question de savoir s'il pensait qu'à la dimension spirituelle, intellectuelle, économique, politique Il faudrait ajouter une dimension militaire Oui, c'est une question sur laquelle nous avons réfléchi Oui, oui, oui Nous défendre Mais est-ce que c'est nous défendre par les moyens, vous savez, conventionnels où on se tire dessus Ou est-ce qu'organiser notre défense autrement ? Et est-ce qu'à ce niveau-là, la spiritualité encore ne peut pas nous servir ? En tout cas, c'est notre réflexion et c'est ce que nous souhaitons C'est que notre spiritualité nous serve d'arme de défense Vous voyez ? Quand je disais pourquoi est-ce qu'on ne tue pas les blancs ? Pourquoi est-ce que c'est des noirs comme nous-mêmes qu'on tue ? Voilà Et puis aussi les tactiques de guérilla, etc. Qui risqueraient de nous coûter moins cher en vie perdue qu'une confrontation militaire Allez-y Oui, je ne parle pas de confrontation militaire comme telle Je parle de moyens de défense pour préserver nos ressources, pour défendre nos intérêts D'accord ? Je ne parle pas des moyens militaires comme confrontation Ou bien pour aller conquérir comme conquérant pour aller ailleurs conquérir Mais au moins pour défendre nos intérêts J'ai bien compris J'ai bien compris Donc il peut y avoir confrontation Oui possiblement C'est vrai ? Oui, évidemment En terminant, j'ai juste souvenir quelque chose Quand j'ai travaillé au Conseil National de la Recherche Il y avait un Italien Il s'appelait Dio Je dis Dio, mais Quelle est la nation la plus intelligente au monde ? Il m'a dit, ah les Italiens Je dis, mais les plus beaux hommes au monde, ah mais les Italiens Donc moi je ne peux pas lui reprocher D'avoir son estime de soi aussi haut Ok ? Donc je vais juste le tester pour voir Il ne parle pas du français, du allemand Tout de suite il m'a dit, les Italiens Tout ce qu'il disait, les Italiens Ok ? Donc voilà Ok, merci Oui, ton micro est fermé, docteur Michel Mais n'oubliez pas, on a notre frère Honorel et ainsi que Thierry Alors c'est un commentaire ? Juste un commentaire sur la question qu'a soulevé le docteur Barbie à l'aspect militaire Mais la composante politique comprend déjà tout cela Moi je propose cette hypothèse, je travaille là-dessus, j'écris là-dessus Que si votre esprit est faible, on peut vous donner n'importe quel système d'armement Vous avez la plus bonne armée, vous allez perdre Mais tout est raciné, si vous voulez, dans la dimension spirituelle Je pense que le docteur Mazama a bien présenté cet aspect Parce que le premier aspect qu'elle a présenté, le premier axe d'action, c'est la dimension spirituelle justement Quand votre spiritualité est forte, vous reprenez le contrôle de votre pensée, de votre identité Et écoutez, ça va influencer votre modèle d'organisation économique et politique Et votre organisation politique va comprendre ce qu'on appelle des institutions de l'État Il faut organiser un État ou bien une communauté, mais il y aura des institutions de la communauté Et l'une de ces institutions, c'est justement l'armée Mais ce qui va faire la force de cette armée-là, ce ne sont pas prioritairement les armes C'est surtout la dimension spirituelle Tout s'imbrique, je pense que tout est là déjà en fait Et la Corée du Nord ? Il y a un état d'esprit La Chine s'est donné une philosophie d'action, de pensée Ils n'ont pas de religion, ils ont une philosophie Et c'est avec cette philosophie qu'ils mettent en garde Ou bien qu'ils contrôlent les autres idéologies Le christianisme, l'islam et tous les autres Eux, ils travaillent beaucoup à diffuser et à maintenir leur Ce qu'on appelle un standing idéologique Voilà Ok, merci Alors, on prend On aurait le Jacques maintenant Et ensuite Thierry Merci, merci Une salutation à tout le monde Et mes profondes félicitations Et à madame Mazama pour cette présentation Cependant, je me suis inquiété quelque part Et c'est ce qui m'oblige à poser cette question Une démarche aussi noble et valable Est-elle sponsorisée par les Blancs de l'Occident ? De quoi vous parlez ? Quelle est cette action ? Bon, pour cette présentation De quoi s'agit-il ? De quelle action ? La présentation que vous venez de nous donner Je considère ça comme une démarche Ok Pour avoir une réalisation de cette démarche Il faut qu'il y ait des sponsors Maintenant, je me pose cette question Des sponsors ? Qu'est-ce qu'un sponsor pour vous là ? Expliquez un petit peu Je ne sais pas de quoi vous parlez, je suis un peu perdue, j'avoue Vous êtes un peu perdue Et sponsor, c'est quelqu'un qui vous aide à réaliser votre démarche Ok, donc qui ? Pardon ? Alors, madame Mazama, vous voulez savoir qui ? Qui dit tout à votre avis ? Comme là, comme ça, je ne pense qu'à des entités spirituelles, vous voyez ? Les ancêtres, les esprits Dont je suis entouré Pour moi, ce sont eux les sponsors Si vous voulez vraiment utiliser ce terme là Maintenant, peut-être que vous avez autre chose en tête Donc, dites-le Merci Je garde cette réponse Est-ce que vous voulez parler de sponsors financiers Ou bien des aides financières ? Très bien Donc, vous pensez qu'on me paye pour que je parle comme je parle ? Vous pensez qu'on me paye pour que je parle comme je parle ? C'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire Lorsque vous vous déplacez pour présenter des colloques Lorsque vous vous déplacez pour présenter des colloques Il vous faut de l'agent Oui, tout à fait Quels sont ceux qui vous aident financièrement ? Ce sont les membres de l'organisation Afrocentracité internationale qui est une organisation totalement indépendante Nous ne recevons de fonds d'aucun gouvernement D'aucune institution que ce soit Notre organisation est une organisation nationaliste Et nous finançons nous-mêmes Nous avons des activités économiques En particulier, nous sommes une maison d'édition Donc, nous publions beaucoup de livres Et le produit de la vente de ces livres nous permet de financer Vous voyez, par exemple, le temple que nous sommes en train de construire en Côte d'Ivoire Nous avons acheté le terrain nous-mêmes Nous avons payé 37 000 dollars américains Et ça, nous avons tout financé nous-mêmes Donc, il y a aussi les voyages que nous organisons Il y a les cotisations des membres Donc, c'est tout cela qui finance nos activités Voilà Et nous sommes extrêmement jaloux de notre indépendance financière Donc, nous n'avons pas de sponsor Si c'est pour l'idée qu'il y a des gens qui nous payent Non, absolument pas Et nous le faisons exprès parce que nous voulons justement pouvoir dire ce que nous avons à dire Vous comprenez ? Librement, en sachant que de toute façon, nous avons les moyens de dire ce que nous voulons dire Nous nous donnons les moyens financiers C'est-à-dire ce que nous voulons dire Il n'y a pas de censure Merci beaucoup Parce que c'était mon inquieté Je vous en prie Non, vous n'avez pas à être inquiet du tout Nous ne sommes financés par quelque que ce soit Sinon nous-mêmes Et encore une fois, nous sommes Afrocentre du site international est une entreprise commerciale Vous voyez ? Donc, nous avons des activités économiques qui nous renforcent C'est-à-dire que nous ne faisons pas n'importe quoi Encore une fois, nous publions des livres Par exemple, nous avons C'est pareil des livres pour enfants que nous avons publiés déjà en portugais en français, en anglais, en haïtien, en espagnol Nous avons aussi tous un travail de traduction de livres de l'anglais au français Donc moi-même, personnellement J'ai traduit Les dossiers d'ISIS Vous voyez ? De Francesc West-Welsing J'ai traduit le livre de Marcus Garvey Mais ça nous peut J'ai traduit le livre de Molifia Santé Nous avons traduit les livres de Bobby Wright Les livres de George James Nous allons bientôt publier Le livre de Chancellor Williams en français The Destruction of Black Civilizations Nous avons déjà publié pas mal de livres Et encore une fois, c'est ce qui nous permet de faire entrer des sous Et l'autre avenue de revenus Ce sont les voyages que nous organisons au moment de notre convention Nous amenons un groupe avec nous Et c'est ce groupe, en fait, voyageurs Qui finance nos conventions Qui finance nos déplacements Voilà Merci Merci, merci Thierry Oui, bonsoir La question que j'ai pour Amamazama J'ai bien pris une note Que Elle était bien avancée Vu la connaissance qu'elle a Dans le domaine de la spiritualité Pourquoi réduire La spiritualité des ancêtres A la religion Vodou Bien que je ne connais pas la religion Vodou Lorsque nous remontons un peu A l'Égypte antique Si on prend le personnage d'Imhotep Lorsqu'on parle de spiritualité On retrouve tout un ensemble de choses Qui permet de joindre toute la connaissance universelle C'est-à-dire la science, les mathématiques, la philosophie, la médecine, tout cela Donc, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de simplement parler de religion Vodou Ou est-ce que c'est vraiment l'entité réelle de la base de la spiritualité ? Bon, alors, d'abord, je ne sais pas à quel moment j'ai réduit la spiritualité africaine au Vodou Personnellement, je ne me souviens pas d'avoir fait cela Donc, je ne peux pas accepter cette critique entre guillemets Le Vodou est une expression, une manifestation parmi d'autres de la spiritualité africaine Et aujourd'hui, c'est une des manifestations les plus vivantes Une des manifestations les plus fortes Vous avez même des frères du continent qui viennent en Haïti pour se faire soigner Vous voyez ? Ne pensez pas qu'il n'y ait pas de... Toute cette science dont vous parlez, qu'il y avait chez Emotep, ne pensez pas qu'il n'y ait pas ça dans le Vodou Ce n'est pas vrai du tout Cette médecine, ces soins, etc. Tout cela, c'est dans le Vodou Et c'est dans le Vodou parce que ça vient d'Afrique Il y a un continuum Donc, on ne parle pas de deux choses différentes Et encore une fois, je n'ai jamais insinué à quelque moment que ce soit Que toute la spiritualité africaine pouvait se réduire au Vodou Je n'ai jamais dit ça Je n'ai jamais pensé ça non plus Pour cette branche spirituelle, cette dimension spirituelle, cette axe spirituelle dont j'ai parlé Nous avons développé un corpus Un corpus de textes Un corpus de rituels Un corpus de pratiques Un corpus de connaissances Que nous avons appelé Mouikadilomouya Dans le temple que nous construisons en Côte d'Ivoire Ce n'est pas le Vodou que nous allons mettre en valeur nécessairement C'est ce que nous appelons Mouikadilomouya Qui est en fait Quelque chose que nous avons inventé en tant que tel Parce que comme notre frère nous le disait, il n'y a pas besoin d'inventer ce qui existe déjà Mais c'est une réflexion et une synthèse Et une rénovation Si vous voulez, de pratiques Qui existent déjà Dont certaines ont été abandonnées Justement à cause de cette haine de nous-mêmes A cause de cette diabolisation de nous-mêmes Et nous avons voulu offrir une religion panafricaine Quand je dis nous, c'est encore une fois mon effet qui était à santé moi-même Parce que nous avons en 2009 publié une encyclopédie de la religion africaine En deux volumes Qui nous a permis vraiment d'étudier les traditions spirituelles africaines De par le continent Et fort de ces connaissances que nous avions accumulées Nous avons donc produit une synthèse C'est-à-dire que vous soyez Zulu Que vous soyez Rolof Que vous soyez Haïtien Que vous soyez Zimbabwean Vous devriez vous reconnaître le Mouikadoubunia Parce que nous avons recherché justement ces universels africains Et nous avons mit, nous avons ritualisé Pour proposer une religion panafricaine Parce que c'est ce qui nous manque une religion qui va nous permettre de nous fédérer de nous unifier en tant que peuple noir, en tant que peuple africain. Le Mokade de Moya c'est ça. Nous n'avons pas choisi le Vodou parce que le Vodou n'est pas capable mais simplement, il y a tout de suite et dès qu'on dit le mot Vodou, tout de suite les gens pleurent donc on propose quelque chose qui a l'air de nouveau et qui l'est dans la mesure où il s'agit d'une synthèse mais qui est fondamentalement africain parce que la base de Mokade de Moya et en fait la base ancestrale parce que ça c'est la base de la spiritualité africaine, c'est le rapport la relation qui existe entre les humains, les vivants et les ancêtres et donc voilà ce que nous allons mettre à l'honneur dans notre temple et voilà ce que nous proposons à nos frères et à nos sœurs quand nous parlons de spiritualité kamik encore une fois de nous réorienter vers nos ancêtres, c'est-à-dire vers nous-mêmes parce que nous sommes nos ancêtres voilà pour répondre à votre question je crois malheureusement que je vais devoir vous fausser compagnie parce que je dois comme j'ai expliqué, j'ai rendez-vous dans peut-être 20 minutes je dois m'absenter et bien merci, merci beaucoup madame Amamazama et s'il y a un dernier mot, quel serait ce dernier mot pour nous ou un conseil écoutez je vous conseille de continuer à créer ces espaces de réflexion parce que nous en avons vraiment besoin je vous félicite pour cela pour cet engagement parce que vous vous le tenez chaque samedi donc je vous félicite pour ça je vous remercie de m'avoir invité puis j'espère que nous continuons à parler de ces questions qui sont quand même fondamentales et primordiales de notre estime culturelle pas notre estime personnelle mais notre estime culturelle collective comment nous percevons notre culture et quelle place notre culture a-t-elle dans notre vie de tous les jours et quelle place sommes-nous prêts à donner à cette culture est-ce que nous pensons vraiment que les valeurs occidentales sont meilleures ce sont les meilleures est-ce qu'au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est-ce que nous pouvons vraiment dire que ces valeurs occidentales sont les meilleures ou est-ce que nous pouvons dire nous devons dire que nous devons changer de paradigme très bien très bien alors j'espère que ce ne sera pas la dernière fois sur cette plateforme on va non, non on reviendra ok ok c'était interrompu oui, oui c'était interrompu il me semble que c'est parce que son micro est en mode mute il y avait malheureusement notre frère pasteur Alcé qui est là elle a parlé de la politique aussi son dernier point c'était la politique j'imagine elle a parlé de la spiritualité de l'économie de l'éducation et de la politique je pensais que notre frère Alcé et au Noël allait parler un peu de la politique mais ils ne l'ont pas fait je pense que notre soeur est encore là mais son micro est fermé bon et Frère Aubert je pense que nous sommes encore naïfs de penser que nous allons pouvoir viser par la spiritualité et puis défaire les Européens parce qu'ils nous ont toujours conquis par la force et puis avec beaucoup d'autres stratégies aussi évidemment détruire notre spiritualité enlever tout ce qui était spirituel et culturel chez nous même changer nos noms etc bon évidemment ça c'est ce sont les stratégies mais je pense que c'est pas avec des morceaux de bois qu'on va pouvoir faire ça non plus défendre nos intérêts comme on faisait par exemple on prend pas de balle etc ces gens là ont des missiles ils ont des drones évidemment et partout même à distance même au pentagone quelqu'un peut diriger un drone pour aller éliminer quelqu'un en Afrique on a vu ça ils ont fait ça et à partir des Etats-Unis pour éliminer quelqu'un au Yémen et le général iranien également donc il faut pas être naïf de penser que ces gens là qui sont bien armés comme ça et puis ils vont laisser faire la Corée du Nord par exemple pourquoi ils n'ont pas attaqué la Corée du Nord mais c'est parce que la Corée du Nord peut leur faire face pas seulement oui c'est sûr qu'il y a une certaine philosophie mais ils ont des armes pour se défendre pour défendre leurs intérêts pour défendre leurs régimes politiques et même que Cuba etc donc je pense qu'il faut pas être naïf de penser que c'est juste avec la spiritualité comme ça et puis on va tout défaire oui oui alors j'ai vu le commentaire de Colette ici qui a dit qu'on a plus besoin oui oui on a toujours besoin de lever la main même malheureusement tu avais baissé ta main c'est pour ça que quand Dr Barbier est intervenu je l'ai laissé parler j'avais vu que ta main était baissée je crois que tu peux parler maintenant pour Colette et puis après on va prendre je ne sais pas il y a monsieur Rimpel monsieur Rimpel Pierre monsieur Rimpel il avait levé la main aussi oui depuis quand je n'avais pas vu c'était avant les autres il l'a fait physiquement Pierre par élément oh eh bien est-ce que c'est possible de laisser parler Colette d'abord et puis après on va te prendre ensuite Thierry ok merci pour ta patience il y a de toute façon j'avais levé la main avant lui peut-être oui oui mais je ne l'avais pas en fait j'avais j'avais baissé ma main parce que Thierry a posé ma question donc j'ai baissé ma main et maintenant je voudrais juste un peu réagir par rapport à l'intervention de monsieur Barbier par rapport à la défense militaire de nos frontières de l'exploitation de nos ressources etc je voulais juste signaler je me rappelle il y a la reine je ne me rappelle plus son nom qui était venue faire une présentation mais extrêmement intéressante ce quête de vérité que je que je réécoute en en boule tout le temps elle avait elle avait bien elle avait bien expliqué parce que cette femme là je la trouve vraiment vraiment exceptionnelle elle avait bien expliqué le concept de la vie des noirs par rapport aux blancs pourquoi les noirs ne font pas des armes de destruction c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent c'est pas parce qu'on ne sait pas comment se défendre c'est pas parce qu'on ne peut pas faire des armes de destruction massive comme les autres mais c'est parce que nous nous avons une autre vision de la vie nous avons une autre vision du respect de l'autre du respect de la vie on ne va pas tuer juste pour tuer si quelqu'un vient nous dépouiller de notre bien et nous voyons que nous pouvons vivre sans ce bien on le laisse faire et puis on se dit bon ok il n'y a pas de problème on va pouvoir refaire le bien mais on ne va pas tuer la personne juste pour ça donc on n'est pas formaté dans cette optique là de détruire de se battre militairement etc et puis autre chose aussi ce que madame Mazama a dit c'est exactement la réponse c'est que les choses se passent dans le spirituel d'abord tout ce que vous voyez dans le monde là maintenant cette affaire de coronavirus de ci de ça c'est une tentative d'oppression et de contrôle du monde par le spirituel d'abord avant que vous voyez les manifestations dans le physique les gens ils ont chauffé leurs hôtels ils ont donné des sacrifices à leurs dieux ils ont fait toutes sortes d'invocation et d'interpolation dans le spirituel avant d'agir dans le physique alors nous est-ce qu'on est branché à quelques noirs nous avons des récepteurs spirituels assez assez profondes assez intéressants nous notre mélanine d'ailleurs est déjà un récepteur spirituel assez intense je peux dire est-ce que nous activons nos récepteurs est-ce que nous sommes branchés dans le spirituel parce que nous nous faisons juste paraître les noirs dès qu'ils arrivent quelque part oh ça ne salue pas une belle maison une belle voiture de grands ceci de grands bijoux des maquillages des ci des ça nous sommes dans le paraître mais nous ne sommes jamais nous n'arrivons pas à être et nous sommes dans le paraître or le paraître ce n'est qu'un voile pour l'être donc si nous n'avons pas d'essentiel ne pensons pas que nous pouvons nous attacher au superficiel parce que les blancs ils font des armes ils sont ci ils sont puissants ils sont puissants militairement certainement et quand il a parlé de l'armée des indigènes d'Haïti qui a qui a fait capituler Napoléon est-ce qu'ils l'ont fait avec des armes on avait des armes pour faire capituler Napoléon parce qu'on était branchés spirituellement on a fait tout ce qu'on devrait faire d'abord pour nous brancher dans le spirituel on a vaincu Napoléon dans le spirituel avant de le vaincre dans le physique donc c'est pas du tout notre paradigme de noir on n'est pas formaté on n'est pas fait dans ce sens-là pour aller détruire pour aller et se défendre pour aller se battre pour aller faire des choses comme ça nous on a une autre façon de fonctionner et il faudrait qu'on valorise cette façon de faire qu'on puisse se brancher se connecter dans le spirituel respecter la vie respecter la nature respecter les arbres respecter l'eau respecter tout ce qu'il y a et vie à l'intérieur parce que c'est la présence de Dieu et à ce moment-là nous allons nous renforcer et pouvoir nous battre contre ces gens parce qu'eux ils sont branchés dans leur côté spirituel merci Colette pour cette réflexion on va continuer avec notre frère Franz Rimpel ensuite si docteur Michel a une réflexion aussi on va l'écouter après notre frère Rimpel ensuite Thierry et bien l'intervenante m'a pris le cours j'allais justement répondre au docteur Barbier concernant cette affaire d'armes pourquoi est-ce que nous devrions utiliser les mêmes stratégies que les autres j'ai étudié ce matin encore l'histoire du christianisme au Moyen-Âge c'est pas c'est pas par les armes que ces gens là sont arrivés à mettre sur pied une civilisation ils se sont battus entre eux il y a beaucoup de têtes pensantes qui ont laissé la vie juste pour leurs idées et c'est idéologique mais nous avons quand on nous prend pour des naïfs c'est naïveté pour moi c'est une grande force que les gens ne peuvent pas passer pas percés c'est-à-dire on on est on est naïf parce qu'on ne veut pas prendre forme du moment que vous prenez une forme définie et bien vous êtes prêts à à être éliminés et c'est ça l'Africain c'est comme une patamodée qui prend toutes toutes sortes de formes et puis à chaque fois que vous pensez passer au travers et bien ça reparaît ce matin encore je parlais à un ami qui intervenait sur une affaire africaine je lui ai répondu que nous sommes trop branchés loisirs parce qu'il y a une femme médecin apparemment qui est noire à qui on a fait paraître comme celle qui a fait le vaccin extraordinaire bon et puis quand j'ai publié ça mon ami m'a dit ah c'est juste pour pour faire pour nous faire dormir debout pour que les noirs prennent le vaccin je lui ai dit mais pourquoi tout le temps chercher à diminuer les noirs si parce que je sais que beaucoup de gens les plus grands informaticiens que je connaisse parce que je dirigeais un hôtel où je faisais venir des étrangers parce que nos écoles non seulement qu'ils faisaient des ingénieurs en électronique en informatique ils ne pouvaient pas vraiment gérer le potentiel de notre salle d'informatique et on a dû faire venir des étrangers des blancs surtout pour venir gérer cette affaire et ça nous prenait beaucoup d'argent pourquoi on ne pouvait pas donner cet argent chez nous et bien on a dû faire il y avait un haïtien en Miami qui était très fort qui venait et son salaire était de il nous faisait une faveur il prenait 98 dollars l'heure et il passait trois jours presque 12 heures dans la salle pour pouvoir mettre tout ça en ordre et quand je lui ai demandé cet internet là que vous utilisez vous savez qui est le père de l'internet il m'a dit Bill Gates et bien je lui ai dit est-ce que vous connaissez vous n'aviez jamais envie de parler de Philippe et Meaguali non je lui ai dit voilà quelqu'un vous êtes un expert dans cette affaire et vous ne connaissez pas ce monsieur cet africain qui est arrivé quand monsieur Bill Gates a enlevé son chapeau devant du pot et on l'appelle le père de l'internet ce monsieur a fait des merveilles et bien c'est ce que ce que j'ai dit à mon ami nous sommes trop branchés loisirs et plaisir et comme madame a dit le parlez-moi de ça en ce qui a trait à l'affichage des richesses matérielles qui pouvaient profiter à toute une communauté quand Honorel a parlé de qui est-ce qui finance cette affaire à madame je l'ai compris même en Haïti à chaque fois qu'il y a une conférence d'envergure qu'on voudrait réaliser entre nous il y a toujours un blanc qui finançait alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pouvait sortir de bien il fallait corriger sa bouche pour répondre à ce que ce blanc là voudrait pour ne pas perdre ses avantages parce que personne ne veut contribuer on s'accoutre très bien alors j'ai dit la possession de véhicules de mézoutes d'hélicoptères et de jets sans compter les bijoux et autres appareils vestimentaires hors prix sans compter cette sottise qui veut que le noir qui devient riche doit nécessairement se marier avec un blanc il trouve toutes sortes d'excuses pour que la richesse retourne chez les blancs je ne parle pas de consommation de drogue qui joue un rôle important chez cette communauté qui aime jouer avec les sensations fortes je me suis demandé est-ce qu'une malédiction à chaque fois que je regarde ces extravagances de nos frères je me dis est-ce que vraiment les dieux sont tombés sur la tête et c'est ça c'était ça mon intervention j'espère ne pas ne pas sortir de 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 ce que madame mazama a eu à dire à faire comme présentation non non c'était bien c'est très bien merci mon frère alors en parlant de loisirs et tout ça à vous écouter parler il y a quelque chose qui m'est monté à l'esprit je vais le laisser pour après en parlant de loisirs on va revenir sur cette question le loisir dans la communauté noire et de le paraître il y a aussi un colette qui a parlé de ça aussi on va laisser Thierry parler et ensuite on va revenir sur cette question pour voir comment on peut sortir de ce bourbier que nous nous trouvons dont nous nous trouvons maintenant en tant que noirs peuple noir qui ne peut pas avancer à cause de ces choses là est-ce que je peux ajouter quelque chose par exemple à Miami je suis un végétarien participant dans une communauté indienne et bien dans toute localité où il y a des agglomérations indiennes il y a un patel boideuse comme un supermarché au niveau de presque de 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 avons les noirs aux états unis là où est-ce que où est-ce que nous pouvons aller pour dire là c'est un magasin noir rien du tout c'est pas c'est là qu'on va revenir avec cette question de l'oisir je vais je vais je vais je vais faire un point là-dessus aussi c'est oui c'était pas docteur barbier qui devait intervenir oh non 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 c'était toi pour le moment je voulais revenir sur la fausse en société dont elle a parlé je pense que c'est une dame qui a énormément d'expérience et elle sait de quoi elle parle et si nous regardons un peu notre dans la situation que nous sommes nous allons observer que la plupart si on prend le continent il y a une bonne partie de la population qui est illiterée mais il faut savoir que tout cela évolue pourquoi parce que rappelez-vous la semaine dernière on avait parlé de ce qui fait la force et lorsqu'elle a développé l'aspect de la frocentricité on s'est orienté sur la pensée et si nous n'avons pas la pensée nous ne pouvons pas nous élever et la pensée vient de la connaissance l'instruction et je pense qu'aujourd'hui nous sommes j'ai un peu commencé à lire le bouquin qu'elle a traduit concernant Marcus Garvey le chemin de la renaissance et lorsqu'on comprend un peu l'arme qu'est la pensée on ne peut pas comme Igara a dit on ne peut pas parler d'armement la pensée pour moi et la connaissance c'est l'arme la plus redoutable dans la civilisation et c'est si vous regardez bien ce qu'elle a développé c'est d'abord la pensée occidentale qui nous a mis dans cette situation avant l'armée l'arme vient après mais c'est d'abord la pensée toute l'eurocentricité qui a été mise en place qui fait que nous avons perdu notre culture nous avons perdu notre identité nous avons perdu le nom tout a été plus ou moins disloqué donc pour moi aujourd'hui je dirais qu'il faut vraiment se reconnecter avec notre histoire oui merci docteur michel un commentaire avant de prendre il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler la nature c'est bon je sais pas il faut je peux donner la priorité à l'autre puis j'interviendrai après ok je pourrais intervenir après parce qu'il y a beaucoup de choses il y a tellement de choses la nature ne veut plus parler alors la question de loisirs chez les noirs que pensez-vous des loisirs religieux parce que pour moi j'ai compris une chose avec notre peuple des gens qui vont à l'église et chanter tout le temps chanter alléluia des choses comme ça c'est une forme de loisir aussi loisir loisir religieux il y a des gens qui vont qui vont dans des dans des clubs pour se divertir et il y a d'autres qui vont dans des églises et on trouve beaucoup plus de gens dans des églises qui cherchent ces genres de divertissement est-ce que ça aide est-ce que quand vous parlez de loisir quel genre de loisir vous voulez vous mentionnez que vous voulez dire est-ce que c'est une question pour moi Pierre ou bien pour quelqu'un d'autre pour notre frère Rimpel ah ok frère Rimpel ton micro est fermé ton micro est fermé il faut l'activer très bien ok voilà je suis heureux de cette question le loisir à l'église c'est une aberration une hypocrisie les gens qui soi-disant qui sortir d'une superstition et qui rentrent dans un autre et parce que quand je vois les gens qui passent leur nuit à danser et danser comme au carnaval et presque tous les jours parce que le carnaval des païens se fait seulement une fois l'an pendant trois jours tandis que c'est chaque jour c'est une aberration pour moi et il y a un film toute une série que je regarde qui dénonce ça très bien c'est cette femme là qui l'a fait faire Oprah Winfrey qui s'appelle Greenleaf il faut regarder Greenleaf pour comprendre cette affaire de protestantisme quel vagabondage qui se trouve caché derrière tout cela et il faut regarder ce film c'est extraordinaire et il y a l'une des pasteurs la fille de cette femme l'actrice principale qui avait un fiancé païen qui n'était qui ne croyait pas et qui lui a dit qui qui insistait qui insistait pour qu'il vienne à l'église s'il voulait continuer à la voir comme 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 fiancé il a dit non c'est une hypocrisie ou c'est un un que l'on fait avec une croix derrière et bien c'est ça on met une croix et puis le Christ est là et puis on vient on danse on chante pour lui et on fait ce qu'on ne voulait pas faire dans les cérémonies vodou dans les rarins et dans le carabal c'est comme ça que je le vois merci docteur Michel merci Pierre je voudrais revenir sur la présentation de docteur Mazema je trouve sa présentation est d'une richesse extraordinaire premièrement pour plusieurs raisons pour toutes sortes de raisons elle a abordé justement un de thèmes chers au docteur Jean-Price Marx le bovarisme culturel c'est-à-dire on nous a bombardé tellement de choses on nous a détourné comme Égarard le disait de notre connexion avec l'infini à un point qu'on est zombifié on est égaré on est perdu on nous entraîne dans toutes sortes de choses y compris cette position à nous détester nous-mêmes elle a montré des images des images où nos jeunes se retrouvent à prendre des dispositions pour blanchir leur peau au risque de se faire du mal il y a la dimension de bovarisme culturel et ça c'est un résultat très grave déjà dans la pente de déchéance dans laquelle l'Européen nous a engagés avec l'esclavage et tout et je suis très content d'entendre le docteur Barbier Égarard parler je pense qu'ensemble on s'est mis d'accord il y a un consensus je pense qu'on dit la même chose mais de différentes manières et quand je lui ai posé la question en ce qui concerne les axes de ce changement paradigmatique chacune de ces dimensions revêt une importance christiane pour moi le spirituel on n'en a pas beaucoup parlé le rôle de l'histoire le rôle de la spiritualité il n'y a que l'africain quand je dis l'africain c'est comme elle a défini il n'y a que la personne qui n'a pas sa propre spiritualité qui se retrouve dans une spiritualité qui a été fabriquée pour le maintenir dans l'esclavage et qu'on utilise les uns contre les autres pour juger les autres pour condamner les autres et pour adopter des pratiques qui nous sont totalement étrangères et la dimension spirituelle déjà c'est vaste et c'est notre vision du monde le niveau d'action d'engagement communautaire et le type d'action que nous adoptons dépend justement de notre formation spirituelle et c'est ça que j'évoquais à plusieurs reprises en parlant de formation idéologique la formation des idées ça ne vient pas elle a bien dit parfois on pense qu'on est en train de raisonner de venir avec des modèles d'analyses et pourtant nous répétons le même modèle qui a été développé pour nous maintenir en esclavage donc il faut briser ce cadre c'est idéologique elle a parlé le niveau intellectuel bon j'ai commencé par là la publication le contrôle d'information au niveau le plus élevé là maintenant je pense qu'on va être connecté parce que je suis intéressé justement à réactiver cette semaine j'y ai pensé je vais soumettre ça à l'analyse de plusieurs dont mon frère Jean-Fix-Aimé et les autres pour voir et le frère aussi docteur Kakou je pense qu'on va en parler et l'un des pères du panafricanisme qui est d'origine c'est l'Africain d'origine de l'Origin secrétaire ici c'est Benito Sylvain qui a bien compris tout cela il avait créé un journal qui est la fraternité je me suis dit pourquoi nous ne réactivons pas cette publication parce que le contrôle de l'information est extrêmement important Pierre je vais mettre entre guillemets quelque chose que j'ai expérimenté quand j'étais à l'école parce qu'on avait eu un enseignant qui nous a expliqué ça en détail l'importance de tout cela je pense que je l'avais déjà évoqué il y avait un frère du Sénégal un docteur Amadou Matambo qui était directeur général de l'UNESCO et qui était venu à la tête de l'UNESCO avec ce qu'ils appelaient le NOEI le nouvel ordre international de l'information à partir du moment où il avait commencé à dérouler sa vision et son plan d'action les États-Unis l'Espagne Israël la plupart des alliés des États-Unis ont décidé de claquer la porte à l'UNESCO pourquoi ? si vous reprenez contrôle de l'information sur le plan culturel spirituel politique économique vous reprenez le contrôle de l'information sur le plan de votre identité aussi automatiquement ils perdent le contrôle sur le droit et n'oubliez pas que l'Européen a eu la plus grande arme qu'il a utilisée contre nous justement c'est d'ordre idéologique c'est de nous détacher de notre source spirituelle et de nous faire avaler ce qui n'a rien à voir avec nous toutes sortes de religions et posez-vous la question nous vivons au Canada et vous vivez aux États-Unis en France et vous allez voir que l'État supporte les églises subventionne les églises parce que c'est un instrument de contrôle social n'oubliez pas et si vous voulez contrôler une société vous n'avez qu'à lui donner une idéologie et une divinité pour adorer est-ce que ça c'est notre divinité c'est notre idéologie je pense que l'histoire est là pour nous donner leur juste mais n'oubliez pas le système d'armement le plus sophistiqué va céder devant la construction idéologique la plus solide la semaine passée on a j'ai pris l'exemple avec vous en vous disant j'étais impressionné de voir que en Russie la matière de base la plus fondamentale à l'école c'est l'histoire où on enseigne aux enfants à partir de la ligne historique leur vraie identité et tu voyais l'Occident maintenant est obstiné pour abattre Poutine mais après Poutine il y aura d'autres nationalistes ne vous en faites pas ils étaient alignés très fort pour supporter Sakharov comme un moyen de faire tomber l'Union soviétique mais le jour où Sakharov est devenu un député on lui a donné le prix Nobel tout ça davantage mais quand il est devenu député qu'il a affirmé au Parlement soviétique qu'il était citoyen soviétique et communiste vous n'avez jamais plus entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui parce qu'on cherche ce qu'on cherche c'est qui est le plus motivé qui a absorbé le plus d'idéologie occidentale qu'on peut utiliser contre ses propres frères et l'idéal c'est de nous porter à nous tourner contre nous-mêmes à nous regarder dans un esprit à nous voir nous nous regardons et nous nous sentons inférieurs et ça quand vous arrivez là et vous êtes nous sommes totalement hors de nous-mêmes n'oubliez pas je ne parle pas des autres j'ai vécu ça je pense que Descartes et moi ce matin on parlait au téléphone et quand nous sommes coupés nous devenons une arme contre nous-mêmes contre notre communauté et ça c'est le bovarisme à son meilleur voilà ok alors nous avons quelques commentaires mais regardons un peu ce que nous avons sur sur YouTube un moment les amis vous qui avez vous qui levez la main j'aimerais regarder YouTube un peu parce que je crois qu'il y a des gens qui ont posé qui ont posé des questions sur YouTube on peut regarder un peu Joseph n'est pas avec nous sur 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 le Zoom mais il a parlé sur YouTube Joseph Gatou bonsoir à tous la première arme que nous avons n'est-elle pas notre conscience africaine la première arme que nous avons n'est pas notre propre paradigme il y a aussi Adeline Ustache ma question est comment sortir nos enfants à venir de cette aliénation car il y a beaucoup d'aliénés et illettrés ou ignorants dont je fais partie je suis sur une je suis sur une plage très entourée mais seule ok comment arriver à un cercle indéfectible je ne comprends pas vraiment mais la personne a dit comment arriver à un cercle indéfectible nous noirs car dans les dossiers d'Isis l'Europe l'a fait nous le vivons en ce moment COVID ah bon je ne comprends pas ce que cette personne veut dire et puis Gatou nous a dit bien voilà nous y sommes l'information c'est le nerf de la guerre c'est avec la propagande qu'ils nous ont eu et puis les noirs se plaignent toujours on lui fait dix on lui fait date mais vous pensez que vos bourreaux vont avoir pitié de vous ou c'est à vous de vous armer le courage pour du courage pour chambarder le système est-ce que je peux répondre à Adeline au bergeau à qui pardon la question sur YouTube Adeline je pense qu'elle a demandé comment comment échapper nos enfants de cette affaire de ce système comment je ne m'appelle plus en tout cas j'ai l'essentiel de la question moi je pense qu'Adeline si elle a des enfants elle a une famille même si elle n'a pas d'enfants elle a peut-être des neveux des nièces des cousins des cousines des gens de son entourage la génération montante et je pense que c'est justement cette question que je reviens avec cette question tout le temps sur cette plateforme on fait quoi avec nos enfants nos générations qui viennent les enfants qui vont nous remplacer on fait quoi avec est-ce qu'on transmet parce qu'on a un problème de transmission dans le monde noir on est tous là sur ce panel on intervient tous on dit ah ben oui c'est pas bon parce qu'on on nous a contrôlés de façon idéologique on est on est programmés on est formatés mais quand nous vivons chez nous à la maison notre vie de chaque jour nous offrons croix à nos enfants comme modèle comme modèle pour sortir de cet esclavage nous offrons croix parce que nous les parents alors la majorité des parents ce que je vois c'est que ce sont des gens qui sont sous des plantations qui travaillent et des overtime qui font le plus de travail possible pour avoir le plus d'argent possible acheter la plus grande maison possible la plus belle voiture possible et nous formatons nos enfants dans cette légèreté nous formatons nos enfants à se soucier de leur apparence ils vont acheter des tennis des chaussures qui ont des noms si c'est pas du Nike ils ne mettent pas les parents ont des sacs de Michael Krause ils vendent de 1000 dollars 2000 dollars c'est quoi cette affaire quand nous allons sortir de cette affaire là qu'on puisse partager transmettre à nos enfants les vraies valeurs de la vie et qu'ils sachent que leur paraître n'est pas leur être si nous arrivons à vivre et que nos enfants nous voient vivre selon nos moyens avec la sagesse que nous avons pour subvenir à nos besoins les plus essentiels alors ils vont sortir automatiquement parce que même s'ils ne disent rien ils sont en train de voir et l'enfant regarde ce que tu fais il n'entend pas ce que tu dis il regarde ce que tu fais alors en tant que parents commençons par sortir nous-mêmes de la réalité de chaque jour de cet esclavage et nos enfants vont sortir même si c'est pas cette génération mais on va avoir une génération qui va sortir de là merci alors nous avons docteur Barbier ensuite Thierry attendez oui alors je pense que c'est la semaine passée docteur Michel parlait de Dessaline évidemment il présentait Dessaline comme un génie militaire et docteur Fizemi en a parlé aussi on parle pas quand on parle de défendre nos intérêts évidemment ça prend une idéologie c'est sûr et Fidel Castro et s'est entouré de beaucoup de gens parce qu'il avait une idéologie évidemment qui rassemble une idéologie qui rassemble évidemment ça ça passe ça d'abord mais je pense que si Dessaline s'attendait seulement avec des morceaux de bois là donc on allait peut-être pas avoir notre indépendance donc il combattait la plus grande armée de l'époque il l'a vaincu ok et quand Capua la mort c'est des boulettes qui ont emporté son chapeau etc etc donc on comprend tout ça mais je veux dire quand même il ne faut pas être naïf si on ne peut pas défendre nos intérêts ok et nous connaît que pour ici on dit c'est fait qui coupe et fait et c'est aussi là notre faiblesse donc nous avons beaucoup de faiblesse nous avons des faiblesses dans beaucoup de domaines c'est sûr que la première chose à faire ce n'est pas d'aller combattre ok c'est d'avoir et c'est de reprendre notre identité comme il faut ok ensuite d'être nationaliste ok il y a des gens qui sont compétents mais qui ne sont pas nationalistes on voit ça et par exemple le Dr Fizeme a mentionné à à la son ouatare il dit c'est un homme compétent mais qui n'est pas nationaliste avec une femme française en côte d'Ivoire etc et puis on le voit côte à côte et après l'intervention de l'ami française contre Babbo en train de marcher main à main avec Nicolas Sarkozy et puis maintenant il est celui aussi qui défend le franc CFA franc des colonies même pas des anciennes colonies non franc des colonies françaises d'Afrique etc donc l'armée française qui est en Afrique dans tous les pays francophones c'est pas pour rien c'est pour défendre les intérêts de l'Afrique ces gens là ils pillent mais ils ont des équipements électroniques assez sophistiqués même dans les réunions pour savoir qu'est-ce qui se passe évidemment donc je pense que nous devons être conscients de ça aussi donc voilà c'est ce que j'allais dire Thierry oui je voulais juste apporter une réponse je pense qu'Ingara l'avait déjà faite mais simplement dire à Adeline nous avons suffisamment de littérature pour nos enfants aujourd'hui qui n'étaient pas portées de main mais si vous vous adressez à tous les librairies qui sont en place maintenant il y a de quoi éduquer les enfants et je pense que les parents qui ont un petit budget pourront s'acheter des livres et le soir c'est ce que j'ai commencé à faire et le soir lire avec les enfants pour leur leur approprier un peu leur culture les histoires des grands hommes de toute la grandeur de l'Afrique voilà ce que je peux soumettre à Adeline par rapport à sa réflexion voilà merci ok docteur Michel il est 2h45 14h45 ici nous avons 15 minutes pour fermer Youtube ensuite comme d'habitude je ne sais pas si on va rester jusqu'à 16h ton micro est fermé micro fermé je ne dis peut-être pas jusqu'à 16h jusqu'à 15h c'est bon ok ce que je disais bon ben écoute moi je suis très d'accord avec docteur Barbier je pense que le point que vous soulevez est extrêmement important puisque si on est à 100% d'accord si on ne voit pas sa différence on ne pourra pas voir venir l'ennemi on va embrasser l'ennemi et quand on fléchit idéologiquement automatiquement militairement on perd c'est ce qui est arrivé à notre héros l'un de nos héros de la guerre de l'indépendance toussait à un certain moment donné il a cédé il pensait que le français allait venir et faire la paix bon il rentre il rentre dans l'ordre colonial ce qui est arrivé bon ben écoutez il a été déporté il a été arrêté et des années il a été convaincu du contraire ce qui lui a permis non seulement de sauver sa vie mais aussi de libérer la nation mais il a combattu avec les âmes vous avez tout à fait raison et nous oubliez lisons notre histoire très 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 bien nous sommes devenus indépendants en 1804 je pense que le docteur Fizome Fizeme l'ancien président Germanica ont fait oeuvre historique très 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 importante là-dessus automatiquement les américains sont arrivés pour prendre contrôle de la formation de votre pensée avec les églises protestantes 1816 déjà ils se sont mis d'accord avec le français pour que du côté catholique on crée un réseau d'école où on va former les jeunes prendre contrôle de votre pensée de votre idéologie et avec les églises vous arrivez à démoniser votre culture et jusqu'à présent c'est pour ça que quand la question du vodou revient sur la table je préfère me taire et écouter parce que j'estime que je suis parfaitement ignorant les positions que j'avais auparavant c'était informé si vous voulez pas en recyclage de ce que l'église m'a toujours enseigné donc vous apprenez à vous mépriser vous-même et c'est ça le mot bovarisme je pense que Igarra a fait un mot vous dit que c'est un gros gros mot et c'est un concept qui vient de docteur Jean Price-Mars on vous apprend vous apprenez à vous détester à mépriser les autres à dévaloriser votre culture donc ils nous ont attaqué sur ce plan-là sur le plan de la spiritualité et nous faire avaler à grande gorgée les idéologies chrétiennes avec les protestants alignés sur les Etats-Unis et les catholiques alignés sur la France ok et ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réussi à la faveur d'un fléchissement idéologique en Haïti à fermer votre armée donc si vous avez ces deux outils vous êtes idéologiquement vous-même vous êtes à contrôle de l'information et ensuite vous avez une armée ils savent que ça va être très très difficile et parce que l'armée haïtienne n'était pas très bien équipée là je rejoins le docteur Barbier là très très bien on dit la même chose l'armée haïtienne n'était pas aussi équipée avec des moyens électroniques sophistiqués mais ces mecs étaient bien formés et ils étaient ancrés dans cette idéologie et ils viennent quand ils vous désarment idéologiquement ils vous désarment militairement et ils redoutent ils font la guerre à n'importe quel président haïtien pour qu'ils souhaitent réinstaurer l'armée réorganiser l'armée ils ne veulent pas pourquoi ? si vous avez ces deux moyens votre contrôle idéologique votre contrôle militaire ils malgré la modernité de leur système d'armement ils auront des difficultés face à toi ils le savent ils le savent très 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 bien ils investissent dans cela à nous les organiser à nous démanteler mais sauf que nous nous n'avons pas cette information et nous perdons je pense que c'est Christ dans le chat qui a mentionné l'église offre une alternative où les gens vont vider vous voyez vont chercher vont chercher à combler le vide qu'ils sentent en eux et ce vide va toujours rester je vais vous dire une chose aujourd'hui j'ai des amis qui sont pasteurs hier soir j'en ai parlé à un de ces amis-là est-ce que vous avez l'un des thèmes les grands thèmes des églises en Haïti jusqu'à aujourd'hui depuis 1816 jusqu'à aujourd'hui c'est justement de prêcher contre le volo il y a bien des choses bien des conceptions négatives qu'on a du volo tout ça a été formé développé par les églises ok et deuxièmement ils vont nous culpabiliser sur le fait que nous avons tué Dieu et ça c'est le thème vraiment même dans la salle de bain quand je vais prendre ma douche je réfléchis là-dessus je trouve ça extrêmement extrêmement naïf qu'on ait jamais interrogé ça ils veulent vous culpabiliser d'avoir tué Dieu donc Jésus est Dieu il était là vous l'avez tué et je trouve ça c'est un concept vraiment difficile qu'on nous fait avaler donc je pense qu'on devait réfléchir là-dessus et dans notre cheminement dans notre niveau de réflexion actuel donc ok vous avez tué Dieu donc vous êtes coupable vous irez en enfer des choses comme ça donc ce sont les deux grands thèmes là de la prédication et nous devons aller dans l'histoire et aller regarder en profondeur est-ce qu'un homme peut tuer Dieu est-ce que c'est vrai qu'un homme peut tuer Dieu est-ce que c'est vrai ce qu'ils nous disent de notre identité est-ce que c'est vrai n'oubliez pas ce que les mecs ont commencé par nous dire depuis l'esclavage c'est de dire que nous ne sommes pas des humains parce que nous avons ce temps épidémiques et là maintenant de plus en plus de scientifiques blancs commencent à dire comment ça quelqu'un qui a quelque chose une couche de protection dont vous ne disposez pas et celui qui est armé qui a cette couche de protection et vous dites bon ben qu'il est pauvre qu'il ne l'a pas donc il y a toutes sortes de manipulations idéologiques que nous avons la responsabilité je pense qu'elle nous a encouragé notre présentatrice aujourd'hui à vous regarder là-dessus maintenant je lui ai posé cette question je ne sais pas si vous regardez cela si vous entendiez ça bien je lui ai posé quelles sont les actions à court et à long terme je pense qu'à court terme Igarra a bien rejoint ce qu'elle nous disait nous libérer nous-mêmes par la recherche par de la bonne information quand nous sommes ignorants on nous dit quelque chose nous sommes désarmés c'est ce qu'elle a dit je viens de la répéter mot pour mot ici je pense que la première étape à court terme c'est de nous libérer nous-mêmes et la démarche à long terme vise justement à commencer dès maintenant à libérer nos enfants pour le long terme pour qu'ils ne soient plus esclaves de ce genre d'action je regarde dans mes notes au moment où elle parlait donc il y a deux niveaux d'action à court et à long terme c'est ce que je propose là on peut être en accord on peut être en désaccord et j'ai bien aimé les axes la dimension politique me dit beaucoup et la dimension la politique c'est quoi c'est un système d'organisation de la société pour assurer la 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 viabilité et la pérennité et comment vous le faites vous le faites au moyen d'un certain nombre d'institutions regroupées par secteur et là je rentre de ce qu'elle a dit je pense que ça a été très très bien inspiré regroupées par secteur c'est automatiquement je rentre dans le niveau structurel mais le ce qu'on va toutes ces institutions je referme le boucle je referme le boucle le ciment qui va joindre les institutions qui va assurer leur pérennité leur durabilité ça va être justement le ciment idéologique et ça ne peut pas être ce qu'on nous a donné parce que ce qu'on nous a donné est extrêmement limité voilà et extrêmement limité et l'objectif de ce qu'on nous a donné c'est de nous maintenir justement dans cette condition de dépendance d'infériorité et d'esclavage voilà et notre frère Honorel a levé la main oui merci merci collègue au bien jour et ce que j'allais dire jusqu'avant de le dire je dois dire aussi que j'ai épousé à bras fort l'idée de docteur Babier et j'arrive à dire que la spiritualité et l'idéologie ne sont pas tout pour conquérir une liberté perdue c'est impossible c'est impossible d'abord ils nous ont imposé brutalement leur spiritualité et leur idéologie c'est brutalement qu'ils ont fait ça donc de ce fait nous aussi nous aurons besoin de quelque chose qui peuvent nous aider à imposer et à faire passer aussi notre idéologie et notre spiritualité sans quoi on arrive ne peut pas pas s'en faire ce serait ce serait possible et j'ai bien entendu docteur et Michel et j'avais bien compris la question qu'ils avaient posé préalable mais cependant c'était pas répondu et complètement on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas se libérer seulement avec de la spiritualité et de l'idéologie nous aurons besoin de quelque chose pour faire passer cette idéologie et faire respecter cette idéologie comme ils ont fait s'ils ne nous avaient pas imposé brutalement et puis armé à la main leur idéologie nous n'aurons pas rejeté notre idéologie soit nous aurons inévitablement besoin d'une armée pour faire passer la nôtre c'est ce que j'avais voulu dire merci alors est-ce que l'unité l'unité ne doit pas être la première des choses parce que l'unité aussi est très importante parce que notre devise c'est l'union fait la force il y a une question pour le docteur Michel si ça sera possible vous pouvez poser la question parce qu'on va on touche à la tout à l'heure vous avez parlé de publication surtout au niveau universitaire ça se passe au même titre que dans les centres de recherche malheureusement nous n'avons pas de fondation nous les noirs les haïtiens et autres pour financer et quand vous allez entreprendre une recherche même faire les projets de recherche aller présenter ça maintenant qui qui va financer ça ce sont ces mêmes gens et c'est les autres aussi qui contrôlent les journaux les revues comme je ne sais pas Nature de Lancet El Zervia etc et en même temps même quand vous faites lire vos travaux de recherche vous allez être obligé de remercier aussi de mettre le nom de la personne comme on dit en anglais etc donc ils s'attendent aussi à vous voir publiés aussi dans des revues quand même qui sont très connues donc ça ça devient est-ce que ça c'est pas un problème pour vous dans votre travail de recherche parce que nous avons vécu ça et au Conseil national de la recherche même si on fait pas mal on fait pas vraiment des recherches fondamentales c'était plus de la recherche appliquée puis c'est il faut aller chercher du financement sur des compagnies compagnies pharmaceutiques etc donc je sais pas comment vous voyez ça bon alors dans mon domaine c'est le même dilemme c'est pas différent je vais je vais juste essayer de voir alors n'oubliez pas que docteur Mazama a inscrit sa présentation dans le contexte de changement paradigmatique et l'une des dimensions des axes d'action c'est l'autonomie de notre financement mais aussi elle a dit quelque chose qui est extrêmement important c'est le fait de s'impliquer politiquement dans notre communauté je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait cela c'est d'économiser notre vote en nous organisant en communauté et d'exprimer bien fort notre besoin alors j'ai participé l'année passée il y a un an un forum ici sur l'ensemble des écoles de gestion en Alberta dans ma province je suis un membre de cela de cette association et puis j'ai proposé la création d'un journal scientifique j'ai expliqué mon idée le groupe a bien apprécié ils m'ont chargé de diriger un comité qui a travaillé justement sur un plan d'affaires j'ai passé l'essentiel de mon mois de décembre je n'ai pas eu le brique je travaillais là-dessus on a un document que je présente ce vendredi le 20 mais après je me suis dit je vais créer tout cela parce que je vais restituer cette création à la communauté ce n'est pas une entreprise moi-même je veux dire est-ce que je n'ai pas gaspillé en ce qui concerne les intérêts de ma communauté est-ce que je n'ai pas gaspillé mon énergie est-ce que je n'aurais pas pu consacrer tout ce temps à faire autre chose particulièrement je dois un autre travail que j'ai négligé pour faire tout cela et premièrement il faut nous lancer dans ce processus parce que je pense qu'elle a parlé aussi d'un processus d'institutionnalisation sur le volet économique l'axe économique de sa proposition j'ai noté moi-même dans mon propre langage un processus de création de production culturelle et de création de richesses je pense qu'il y a deux sous-axes sur cela et ça c'est à venir parce que j'ai la même difficulté créer notre propre et c'est là le sens de ma conversation privée j'ai pris Pierre a noté je ne l'ai pas encore Pierre a noté les références de notre frère qui est à l'université Sherbrooke qui a intervenu qui a intervenu excuse-moi et les références de docteur Mazema c'est créer il y a il y a quelque chose qui existe est-ce qu'on peut faire venir des scientifiques pas seulement sur le plan spirituel mais sur le plan scientifique aussi dans différents domaines et voir comment on peut griffer sur ce genre de plateforme des revenus scientifiques reconnus par les gouvernements reconnus par les gouvernements parce que nous voulons qu'ils reconnaissent ça parce que nos scientifiques font une contribution valable aussi et ça nous donnerait un genre de tu vois j'aime bien les critères qu'elle a mentionné le premier critère c'est justement des publications qui ont une approche qui reflète l'africanité où on a des plateformes où les noirs peuvent publier mais déjà je vous dis qu'il y a deux au moins qui existent il y a l'académie il y a une académie de développement économique et scientifique et de l'Afrique qui existe déjà je connais les collègues je suis en communication je contribue justement à leur travail il y a un autre aussi qui est dans le domaine dans votre domaine plus de la recherche scientifique en domaine de la biologie excusez-moi la pharmacologie je vais vous donner l'information ça existe déjà c'est-à-dire il y a plusieurs collègues déjà qui commencent à travailler parce que nous faisons face au même genre de difficulté au même type de difficulté mais par contre je pense que la fondation de docteur Mazama est tellement avancée parce qu'ils ont un système de pression de traduction de publication je pense que sur cette plateforme on peut créer des moyens de publication et par notre implication dans le processus politique dans la communauté où nous vivons et faire accepter tout cela comme valable quand nous faisons de la recherche et nous cherchons le financement et je vous dis quand nous commençons à prendre en main notre économie parce qu'aux Etats-Unis c'est déjà assez fort consommer noir consommer les produits noir va acheter dans les magasins des noirs va acheter les produits des noirs et quand vous vous commencez à prendre en charge créer une banque noire elle en a parlé aussi de tout cela alors quand nous commençons à prendre en charge dans notre économie les grandes compagnies vont suivre et ils vont accepter et je pense que nous avons justement à nous assumer et à prendre tout cela en charge et le reste écoutez on peut s'autofinancer et sinon si on est intéressé à attirer des compagnies suivant nos propres critères et ça va être accepté peut-être à moyen terme comme elle a mentionné moi j'avais mentionné court et long terme elle a mentionné court, moyen et long terme nous avons quelque chose sur la planche la question d'unité a été soulevée unissons-nous et agissons Très bien il est 15h05 je pense que c'est le moment de fermer YouTube on va remercier nos amis qui sont sur YouTube en ce moment tous ceux qui ont suivi cette présentation de Mme Mazama qui va peut-être nous revenir une prochaine fois et nous remercions aussi tous ceux qui sont avec nous qui étaient avec nous qui sont avec nous sur Zoom et qui ont posé des questions qui ont fait des commentaires il y a des gens qui sont restés silencieux et je pense qu'ils ont pris bonne note ou bien ce sont des gens qui dorment déjà qui ont laissé leur Zoom ouvert alors si je ne sais pas si vous voulez accorder encore quelques